Bonjour à toutes et à tous, c'est Darkris et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Final Fantasy VI. Rien que ça ! Là je m'attaque à un gros morceau et je me pose encore la question Combien de temps va durer la vidéo ? Ou alors combien de temps vont durer les vidéos ? Parce que je ne sais pas encore si je vais scinder ça en deux ou trois parties. Franchement à l'heure actuelle, je ne sais pas. Vous bien sûr vous avez la réponse vu que j'ai déjà tourné le test encodé etc. Mais disons que je vais prendre le temps nécessaire pour vous parler de ce jeu. D'une part parce que c'est un RPG, donc forcément c'est le genre de jeu assez complexe à expliquer dans ses mécaniques de gameplay, dans son background etc. Mais en plus de ça, c'est FF6, un jeu culte pour beaucoup d'entre vous. Final Fantasy VI. Donc je ne vais pas pouvoir bâcler ça en 15 minutes, vous comprenez. Alors, je précise tout de suite, ce test ne sera pas le test de la nostalgie. Pour la simple et bonne raison que le jeu je l'ai fini il y a... Je dirais il y a deux jours, au moment où je tourne la vidéo. Que je l'ai fait en 4 jours non-stop. J'ai joué qu'à ça. Et que je l'ai découvert en 2014, voilà. Commencé en 2014, terminé en 2014. En plus, sur émulateur. Donc franchement, ça ne sera pas le test de la nostalgie. Ça ne sera pas le test du fan hardcore. Tout simplement mon avis sur ce RPG, donc de Squaresoft. Considéré comme étant l'un des meilleurs. FF6, avec deux autres FF, donc Final Fantasy VII et Final Fantasy IX, fait partie de ces jeux considérés comme étant les meilleurs de la série. En tout cas, moi ces 3 là, le VI, le VII et le IX, j'en entends toujours parler comme étant des trucs de ouf qu'il faut absolument faire, etc. Moi, de mon expérience de joueur de Final Fantasy, j'en ai fait... Alors attendez, lequel j'ai fait ? Le 1, le 3, le 4, le 6. J'ai zappé volontairement le 5, je vous expliquerai rapidement pourquoi. Et le 7, la moitié. La moitié du 7 parce que j'ai rage kit à la fin du CD1. Alors non pas à cause du spoil le plus connu de l'univers, mais ça je vous en reparlerai le jour où je me déciderai enfin à le finir et à vous en faire une présentation. Mais oui, effectivement, j'ai fait le 1. Étant dégoûté du 1, je n'ai pas voulu faire le 2. Le 3 et le 4, je les ai fait en remake sur DS. Donc on va dire dans l'easy mode, apparemment. Et le 5, je l'avais commencé et j'ai trouvé le début tellement à chier et tellement... Bon, c'est très con de dire que le début d'un RPG est bidon et du coup ça ne donne pas envie de faire la suite. Mais c'est vraiment... Enfin, ça a vraiment été mon ressenti. Il faudra que je me force à le finir un jour. Peut-être qu'il est tout simplement génial. Mais le début ne m'a vraiment pas donné envie. Contrairement au début de ce Final Fantasy VI. Que je connaissais, d'ailleurs c'est le seul truc que je connaissais de Final Fantasy VI. L'ouverture, avec Terra et les armures magitech là. Avec le petit effet mod 7, etc. C'est... Non, c'est le seul truc que je connaissais. Après, il y a quoi aussi que je connaissais ? Bah le grand méchant, Kefka. Je l'avais vu dans... Bah du coup, comme je n'avais pas fait le jeu, je l'avais vu dans Final Fantasy Dissidia, je crois. Le jeu de combat à l'assaut Square Enix. Où on peut, je ne sais pas moi, faire des combats... Golbez contre le nuage des ténèbres. Enfin, Cloud of Darkness. Ex-Deaf contre... Bah contre Sephiroth. Enfin, vous voyez, c'est... C'est dans ce jeu là que j'ai aperçu ce perso. Donc, remaker. Parce qu'il n'a pas du tout cette apparence. Dans Final Fantasy VI, puisque c'est un jeu en 2D. Là, forcément, le jeu de combat a été en 3D. Et puis, je me suis dit, putain mais un clown comme ça... Ah, ça a l'air d'être un bon méchant. Et d'ailleurs, pendant que j'en parle, parce que je ne suis pas sûr de... Enfin, je ne pense pas que j'aurai le moyen de placer Kefka dans la partie en direct. Parce que, de toute façon, Kefka est le boss final. Je ne vais pas vous le montrer parce que c'est quand même une séquence en plus grandiloquente. A la fin, le combat final est juste... Waouh quoi ! Un travelling de caméra exceptionnel. Différentes phases pour le boss. Enfin, c'est... Avec une musique en plus. Je crois que c'est... Dance of Madness ou un truc comme ça. Dance of Mad. La danse du fou. Enfin, un truc du genre. La musique, écoutez-la sur YouTube. Elle est génialissime. Mais de toute façon, j'en reparlerai de l'OST. Mais voilà, donc Kefka, j'en parle maintenant. Pour moi, c'est un méchant réussi. Et je comprends pourquoi certaines personnes trouvent que c'est le méchant le plus réussi de la série des Final Fantasy. Bien au-dessus de Sephiroth, pour certains. Alors, pour moi, il n'y a pas de combat. Tout simplement parce que Sephiroth, je ne le supporte pas. Son histoire avec Genova, là... Franchement, je m'en fous. Pareil au moment où il a tué un protagoniste bien connu de la série. Ça m'a fait ni chaud ni froid. Parce que de toute façon, je n'aimais pas ce personnage à la base. Donc, limite, je lui ai dit merci au bonhomme. Et puis... Puis même... Son charisme... Je ne trouve pas... Enfin... J'ai l'impression que c'est le perso de Shonen, mais... Ouais... Une longue épée, la Mazamune... Bon, c'est caractéristique, d'accord, mais... J'ai envie de dire, il ne suffit pas d'avoir des cheveux longs et gris pour être un bon méchant de jeu vidéo. Enfin, en tout cas, moi, Sephiroth, c'est pas trop... Enfin, je n'ai pas été attiré par lui. A contrario de Kefka, qui est un méchant atypique, je trouve. Bon, déjà, contrairement à pas mal de méchants des Final Fantasy, lui au moins, il réussit son objectif. Non, là, j'ai hésité. Est-ce que je vous parle de ce qu'il fait ? De toute façon, je vais vous le montrer à un moment. Donc, oui, je peux vous en parler. Disons qu'à un moment, il va réussir à défigurer la planète. Presque à la détruire. Donc, déjà, rien que ça, je trouve ça badass. En plus, c'est le héros atypique, puisque au début, rien ne nous dit que ça sera le méchant final. Et à force de petites ruses, de techniques, voire même de méthodes de faibles, parce qu'à un moment, il va utiliser du poison, qui, bien sûr, est l'arme des faibles, l'arme des lâches, l'arme des femelles. Donc, on sent que ce méchant, ce n'est pas un méchant qui arrive là et qui débarque en disant « Ah ah, je suis méchant, j'ai des pouvoirs, je vais tous vous tuer, etc. » Non, on sent au début qu'il est fragile, qu'il est humain et on sent surtout qu'il est opportuniste et qu'il va acquérir de la puissance au fur et à mesure en utilisant différentes techniques de manipulation, etc. pour arriver à ses fins. Je vais y arriver, putain, on va parler. 1, 2, 1, 2. Et donc, voilà, Kafka, j'ai adoré. Ce n'est pas non plus le méchant absolu, mais disons que je l'ai trouvé plus original que certains personnages. Je ne sais pas, moi, quand je repense, par exemple, à FF3, le Cloud of Darkness, c'est des boobs, ouais, d'accord, pourquoi pas. Golbez, Golbez, plutôt sympathique, c'est vrai. Mais ce n'est pas vraiment le méchant, donc si je devais voir le méchant de FF4, le vrai, Zemus, pareil pour X-Deaf de FF5, que je n'ai pas l'impression que ce soit un méchant très charismatique, alors que pour Kefka, c'est le personnage qu'on a envie de détester. Voilà, c'est le personnage, quand tu vois ce qu'il fait, parce que dans le jeu, il y a plusieurs séquences où il va, je ne sais pas, où il va vraiment provoquer des catastrophes, mais quand il y va, quand il apparaît et qu'il met en œuvre son plan machiavélique, il n'y va pas de main morte, le bonhomme. Là, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est un beau salopard. Et en plus, à chaque fois qu'il apparaît, il a cette espèce de rire, cette espèce de... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais dès qu'on entend ce rire, on sait qu'il va se passer quelque chose de terrible, quoi. C'est très particulier, et en fait, c'est le personnage bouffon, rigolo d'un côté, mais terrifiant de l'autre, de par ses actions. Et j'ai trouvé le contraste très réussi. Puis pareil, la skin du personnage est vraiment pas mal. Enfin, je ne sais pas, moi, j'ai bien aimé ce personnage, les personnages un peu fous, un peu psychopathes, etc. Moi, ça me parle toujours, contrairement, par exemple, à Sephiroth, où c'est juste le méchant trop dark et mature. Bon, non, moi, je... Voilà, en toute honnêteté, je préfère Kefka, mais je comprendrai que des gens ne l'aiment pas et préfèrent, par exemple, je ne sais pas, Sephiroth ou d'autres, hein, peu importe. Je n'ai pas les noms en tête, mais il doit y avoir d'autres méchants des Final Fantasy bien badass, eux aussi. Ça, je vous laisserai en parler. Mais donc, voilà, c'était juste la parenthèse sur Kefka, parce que, vu que je suis en off, j'en profite pour vous en parler. Et c'est tout ce que je connaissais, voilà. La scène d'ouverture et Kefka. Et pour le reste, je me suis dit... Je ne connais rien. Je ne connais rien de ce Final Fantasy. Alors, pour le coup, comme j'étais dans une période où je me suis dit... Bon, c'est l'été, j'en ai marre de ces jeux AAA qui font tourner le ventilo de mon PC, il fait chaud, etc. Je vais plutôt jouer un petit jeu tranquille, un petit jeu rétro. Et je me suis dit... Bon, ben, un RPG, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Donc, je regarde et je me dis... Bon, lequel est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Et là, je me rends compte qu'il y a Final Fantasy VI. Je me suis dit... Allez, allez. En plus, c'est le dernier jeu sur une console... Enfin, c'est le dernier Final Fantasy de la série principale, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe. Mais sur console Nintendo. Je ne parle pas des tactics, je parle vraiment des épisodes numérotés. En plus, c'est le dernier épisode en 2D. Bien, go. D'autant plus que j'ai fait Chrono Trigger, son concurrent direct pour dire, en gros, quel est le meilleur RPG sur Super NES. Est-ce que c'est Chrono Trigger ? Est-ce que c'est Final Fantasy VI ? Eh bien, j'ai sauté sur l'occasion pour le finir. Je l'ai terminé. Alors, pas à 100%. J'ai essayé de faire le maximum de quêtes annexes. Mais lors de votre première partie, c'est très très dur de ne pas louper certaines choses. Parce qu'évidemment, il faut connaître le jeu à l'avance. En plus, comme à chaque fois dans les Final Fantasy, j'ai envie de dire, il y a des trucs que tu ne peux pas deviner. Enfin, sans Solus, clairement. Je pense notamment à une quête annexe avec Cyan. Cyan. Enfin, je ne sais pas comment on l'appelle. Grosso modo, les screamers du groupe. En gros, il faut se douter qu'à un moment, il faut retourner dans le château complètement désert. Enfin, justement, le château que l'ami Kefka a complètement vidé de ses occupants. Avec son fameux poison. Et donc, il faut retourner dans cette zone. Et puis, se douter qu'il fallait dormir. En plus, c'est totalement useless. Parce que, enfin, c'est totalement contre-instinctif. Puisqu'il y a plein de moyens de se soigner, de se régénérer. On ne se dit jamais à un moment dans le jeu. Bah, tiens, je vais aller dans ce château et me reposer. Non, non. Enfin, je ne sais pas. Moi, ça ne m'est pas venu à l'idée. Donc, il faut se reposer. Mais en plus, avec ce personnage dans son groupe. Pour déclencher une quête annexe. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est typiquement le genre de truc sans soluce. C'est très compliqué à trouver. Pareil, à un moment, je crois, dans les vestiges. Alors, c'est... Bon, je ne vais pas vous situer exactement à quel moment c'est pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Mais c'est, grosso modo, à l'endroit où on récupère l'une des invocations. Donc, Odin. Classique, j'ai envie de dire. D'ailleurs, ça m'a fait penser à la manière de le récupérer dans Final Fantasy IV. C'était, grosso modo, la même chose. Donc, dans cette salle, il fallait faire, je ne sais pas, genre 5 pas vers le bas depuis le trône. Tu appuies sur A. Et d'un coup, tu as un passage secret qui s'ouvre. Mais il n'y a genre absolument rien qui t'indique qu'il faut appuyer à cet endroit. Enfin, il y a plein de petits secrets comme ça que, bon, forcément, je me suis renseigné histoire d'en louper le minimum. Mais, lorsqu'on essaie de le faire pour la première fois, le jeu, forcément, il y a plein de trucs que tu es obligé de te louper. Genre, le personnage de Sid. Sid, c'est, je crois, dans l'un des rares... Enfin, comment m'exprimer ? Ce Final Fantasy VI, c'est l'un des rares Final Fantasy, si ce n'est le seul, je crois, où Sid peut mourir. Sid, qui est l'un des personnages récurrents de la série. Et, bah, si tu ne connais pas la méthode pour le sauver, alors de ta première partie, il peut mourir. Voilà, donc, de toute façon, je dis ça pour Final Fantasy VI, mais c'est la même chose pour tous les Final Fantasy. C'est d'ailleurs en partie pour ça que j'ai rashkit le 7, parce qu'il y avait trop de trucs à connaître par cœur. Et lors de ma première partie, c'était overdose d'informations, quoi. Sachant que moi, j'essaye de faire le 100% en première partie. Je sais, je sais, c'est très très con de ma part. Je devrais plutôt y retourner lorsque je connais bien le jeu. Mais vu que j'ai plein de jeux à rattraper, que je suis vraiment curieux de plein de gens différents. Et bah, je ne peux pas trop m'attarder sur un seul et unique jeu. Donc, forcément, ça me fait un peu chier, d'autant plus pour un RPG, de le refaire une deuxième fois. En sachant que c'est minimum 35-40 heures pour le 100%. Donc, voilà, c'est pour ça que ça m'a un peu gonflé. Mais voilà, ce Final Fantasy VI, il y a plein de secrets. Mais ça vaut aussi pour le 4, le 3, enfin, peu importe. Tous, tous, il y a un maximum de secrets là-dedans. Alors, du coup, je me tâte. Est-ce que je vais commencer ? Parce que là, je n'ai pas encore lancé l'émulateur. Et oui, je suis en off et je parle devant un écran noir. Est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire en préambule ? Je n'ai pas regardé la durée de la vidéo. Je ne veux pas regarder là, parce que je sens que ça tourne autour des 20 minutes. Donc, je n'ai pas envie de me faire peur. Bon, allez, je vais lancer l'émulateur parce que je n'ai rien de spécial à dire. Alors, attendez, deux secondes. Parce que comme je capture sur un émulateur un peu capricieux, c'est un peu particulier au montage. Je vais me faire chier. Donc là, normalement, voilà. Là, vous, vous avez l'image. C'est juste que je suis obligé de... Ah, comment expliquer ça ? Bon, attendez. Déjà, écoutez. Ça, c'est de l'écran titre qui, directement en indique, l'impose, quoi. Ces nuages noirs menaçants et cette espèce de sonorité aiguë pour annoncer l'écran titre. Excellentissime. Franchement, j'adore. Ouais, non, je disais tout simplement qu'avec cet émulateur, c'est un peu capricieux parce que, grosso modo, bon, voilà, j'ai dû faire une petite manip histoire de régler les FPS de manière constante, histoire que ça soit super fluide. Ah, là, on aperçoit la ville de Narche. Voilà, c'est celle que l'on voit au tout début du jeu. Alors, je ne vais pas relancer une nouvelle partie. Je vous ai préparé trois slots de sauvegarde à différents moments du jeu, histoire de voir un peu ce que ça donne. Je pense... Ouais, j'ai mon plan. Ah, bah voilà, regardez. Ça, c'est le début du jeu. Voilà, avec le... Bah, le synopsis. Bah, d'ailleurs... Allez, le scénario, je vais comme ça en parler un petit peu, avant de véritablement vous parler du gameplay, etc. Donc, grosso modo, cet épisode est basé sur une séparation entre la technologie, donc avec tout ce qui est industrie, les machines, l'Empire, parce que l'Empereur sera de la partie qui, justement, voilà, certains voudraient asservir le monde en faisant renaître la terrible force destructrice, connue sous le nom de magie. Puisqu'il y a mille ans, le monde était, on va dire, rempli de magie, mais suite à une terrible guerre, celle-ci a complètement disparu, et l'Empereur, en fait, essaye, via le pouvoir qu'il possède, grâce aussi à ces différentes machines, de récupérer cette magie destructrice, ce pouvoir destructeur qu'est la magie. Bon, voilà, une intro complètement moisi, je raconte n'importe quoi, j'ai dû vous embrouiller. Et voilà, ça, c'est la scène d'introduction que je connais le plus. Terra, avec les armures magitech. Alors, pour le coup, je pensais, ça c'est une petite déception, mais je pensais, en fait, que le conflit entre les machines et la magie serait un peu plus prononcé. Or, ce n'est vrai qu'en début de partie. En début de partie, on utilise des armures magitech, on va même en affronter, mais l'accent sur les machines n'est pas aussi prononcé que ce à quoi je m'attendais. Alors, peut-être qu'après, c'est moi qui m'en faisais un peu trop, mais on va dire qu'il y a quand même certains points qui m'ont déçu dans ce FF6, ou tout du moins, j'en attendais peut-être un peu trop. Bon, après, il ne faut pas oublier qu'on est en 94, donc déjà un titre exceptionnel. Déjà, regardez ce plan au niveau de la réalisation. De toute façon, je vais en parler. Alors, certes, il y a un petit filtre graphique, je l'avoue, sur l'émulateur, juste histoire de lisser un peu les pixels, mais sinon, la réalisation, c'est quasiment la même chose sur Super Nintendo. C'est propre, et c'est super bien réussi, quoi. Enfin, moi, j'adore, j'adore, j'adore. C'est de la 2D qui ne vieillit pas, et qui ne vieillira jamais. Vous pouvez y jouer en 2014, ça sera du tout bon. Ça sera du tout bon. Donc, alors, le scénario, voilà. Je termine avec le scénario. Ah, avec le fabuleux effet de mode 7. Beaucoup d'effets de mode 7 dans ce jeu, d'ailleurs. Je crois même que c'est l'un des Final Fantasy qui utilise le plus le mode 7. Attendez, est-ce qu'il y a une musique de ouf ? Attendez, j'écoute. Oh mon Dieu, c'est le thème de Terra. Écoutez ! Avec Amano, Nobu, Uematsu. Oh là 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 là. Non mais c'est génial, c'est génial. D'ailleurs, juste, j'en profite pour parler d'une petite anecdote. Vous savez, les illustrations, la plupart du temps. Donc, je crois que du coup, c'est le travail de M. Amano. Les illustrations, les artworks des personnages. Je vous avouerai que je ne suis pas vraiment fan de la direction artistique des artworks. Bon, évidemment, c'est le style d'Amano. On aime ou on n'aime pas. Je ne dis pas que c'est mal foutu. Je dis juste que le style ne m'inspire pas des masses. Que je préfère un autre style. Mais dans son genre, c'est très réussi. C'est juste que... Bah, je ne sais pas. J'aurais peut-être... Allez, je vous en mets quelques incrustations. De ces artworks. C'est juste que le style... Ah voilà ! Personnellement, j'ai du mal. Mais j'admets volontiers que c'est du grand art. Et que dans son style, voilà, c'est très très bien foutu. Mais voilà. Monsieur Amano, monsieur Nobuo Uematsu... Enfin, c'est du génie. C'est du génie. Et j'ai envie de dire, c'est le Squaresoft à son apogée. Avant qu'il commence petit à petit à perdre de sa prestance. Notamment avec la fusion avec Enix. Donc, on va lancer une partie. Oh putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'ai vu seulement 3 personnages ici. Et je me suis dit... Est-ce que je n'aurais pas perdu mes sauvegardes ? Mais non, non, non. Regardez. Une sauvegarde à 2h10. Une autre à 14h de temps. Et la dernière, c'est la save que j'ai fait avant le combat final. De 45h. Alors. Donc, pour le coup, vous voyez par exemple là. Juste petite anecdote. 2h de jeu. 14h de jeu. J'ai pris grosso modo... 24... Non, 24. N'importe où. 14 levels. Vous allez me dire, ce n'est pas beaucoup. Ouais, sauf que le level up dans ce jeu est très lent. Et la différence entre le level 12 et le level 26 est très importante. Mais vous allez voir ça un peu plus tard. Donc déjà, hop ! J'ai pris cette sauvegarde exprès. Putain, la musique. J'avais jamais entendu ce remix. Ah, mais il est excellent. Ah, désolé, désolé, mais l'OST... Voilà, l'OST. Du coup, je me suis arrêté ici. Donc, à une petite phase. Voilà. Je ne vous explique pas tout du scénario. Parce que franchement, il faut jouer à Final Fantasy VI pour tout comprendre dans sa substance. Je vous dis juste dans les grandes lignes. Ici, nous sommes dans la base des réverseurs. Alors, grosso modo, ça va être d'abord l'Empire contre les réverseurs. Donc, qui sont une espèce de groupe révolutionnaire avec Bannon comme leader. C'est Bannon à la crinière de Lyon, j'ai envie de dire. Donc, les réverseurs ont supplié l'aide de Terra. Parce que Terra, au début, on croit que c'est le personnage principal du jeu. Pour la simple et bonne raison qu'au début, c'est le seul personnage qui maîtrise l'art de la magie. Comme je vous l'avais dit au début, l'art de la magie a disparu il y a 1000 ans avec la guerre des reines Magui. Mais pour le coup, c'est l'un des rares personnages qui est capable d'utiliser de la magie. Donc, les réverseurs demandent de l'aide à Terra pour... Tout simplement pour les aider à combattre contre le terrible Empire, quoi. Qui est là et qui annexe de plus en plus de villes. Et qui part un peu trop à la conquête de... Putain, mais regardez-moi ces chutes d'eau. Putain, c'est excellent, quoi. J'adore. Ce radeau nous emmènera un arche. Ok. Il faut que je m'efforce de jouer tout en racontant un peu le scénario. Parce que... Ah, donc ça, c'est... Ça, par exemple, c'est une des petites particularités. De temps en temps, il y aura des combats avec des objectifs. Il y aura aussi des espèces de phases de tower defense. Enfin, c'est vite dit, mais grosso modo, il va falloir diviser les personnages en plusieurs groupes. Bien bloquer les issues pour défendre un personnage, etc. Donc, ce Final Fantasy 6, c'est quand même le jeu de la variété. Il y a plein de séquences plutôt originales. Notamment celle-ci. Bon, pour le coup, je connais le chemin le plus court. Donc, je pense que... Je vais le prendre. Alors... Oui, donc, comme je vous le disais, au niveau du scénario, voilà. Par exemple, là, je vais utiliser de la magie. Il faut savoir que, pour le moment, c'est le seul personnage qui est capable d'utiliser cette fameuse magie. Donc, le groupe des réverseurs demande à Terra de l'aide, histoire de, voilà, tout simplement, de les aider à affronter l'Empire. L'Empire qui, bien sûr, c'est le grand méchant du jeu. Hop, à gauche. Putain, j'ai des combats. Il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Regardez aussi, profitez-en pour voir un peu le système de combat et aussi la skin des personnages et des ennemis. Parce qu'elle est juste... Moi, je la trouve excellente. Alors, hop, on va utiliser la technique de Banon. Banon qui est un personnage que l'on ne reverra pas. On l'a seulement pour cette phase du radeau. Et donc, voilà, c'est le Final Fantasy de la variété. Il va aussi y avoir... J'ai pris cette séquence exprès. Parce qu'il va y avoir une séquence, donc, avec déjà un boss charismatique de cet épisode. Ultros. Vous allez voir, il est très particulier, cet ennemi. Il est très, très chiant, mais dans le sens comique. En tout cas, j'ai adoré Ultros. Et aussi, on va avoir une autre particularité. Mais je vous montrerai ça un peu plus tard. Donc, hop, je vais en finir avec ses amis. Avec nos amis des monstres, bien entendu. Je commence déjà à m'embrouiller. J'ai énormément de choses à vous raconter. Mais est-ce que je peux vous parler du scénario sans trop spoiler ? C'est ça, la question. Je vous en dis le minimum. Ouais, allez, je vous en dis le minimum. Ou alors, je vous dis les événements tels que je les vois actuellement. Donc là, je ne me souviens plus déjà pourquoi. Ah oui ! Il faut s'échapper parce qu'il y a les méchants. Hop, hop. Un point de sauvegarde, mais on ne sent pas les steaks. Je n'en ai pas besoin. Oui, parce qu'il y a bien sûr l'Empire qui est sur nos traces. Évidemment, on est en fuite puisqu'on a récupéré Terra des griffes de l'Empire. Et pour l'Empire, Terra est très importante puisqu'elle maîtrise la magie. Donc, ils veulent la récupérer à tout prix en sachant que ça leur donnera l'avantage durant la guerre. Hop là ! Donc, des phases vraiment originales. Regardez le background. Regardez les... Ah, et puis c'est diversifié. C'est énorme. Il y a une scène. La scène de l'Opéra. Je ne pense pas que je vous la montrerai. Je ne pense pas que j'ai prévu une save exprès pour l'Opéra. Mais c'est une des scènes les plus cultes de ce Final Fantasy. Et c'est tout simplement énorme. C'est tout simplement énorme. La scène de l'Opéra a un grand moment dans ce Final Fantasy. A gauche. Normalement, ça devrait être bon. Pour contre, j'en ai des combats. Dis donc, je n'ai pas beaucoup de chance. En sachant que j'ai vu aussi des speedruns sur le jeu pour me renseigner un peu plus en profondeur sur comment ça fonctionne. Alors, du coup, avec l'émulateur, j'ai pu tester les rencontres aléatoires. Parce qu'il y a toujours les fameuses rencontres aléatoires qui vous pourrissent la vie quand vous essayez tout simplement d'explorer un lieu. Les rencontres aléatoires, j'ai pu m'apercevoir. Du coup, avec l'émulateur, comment ça a fonctionné. Grosso modo, c'est déterminé à l'avance. C'est-à-dire qu'on a genre 20 pas tranquilles avant que l'ennemi vienne nous faire chier et nous agresse pour un combat. Donc, même en rechargeant la sauvegarde, on ne pourra pas y échapper. Donc, c'est assez amusant et c'est assez chiant aussi par la même occasion. Donc là, je vais en profiter. Talent, Terra, on va soigner un peu. Ok, c'est bon. Parce que là, je pense qu'il va y avoir le boss. Ah, il faut aussi que je vous... Attendez. J'augmente mon son. Je vais vérifier si c'est le thème des boss, le thème d'Ultros parce que... Non, attendez. Bon, là, c'est le thème des combats. Plutôt classique, j'ai envie de dire. Il ressemble beaucoup à celui de FF4. Mais bien sûr, avec quelques nuances. Enfin, c'est un thème des combats qui m'a quand même paru familier. Tac, tac, tac. Pourquoi je me suis mis en défense ? Je ne sais pas. On va attaquer avec Edgar. Je vous ferai aussi la présentation des personnages dans ma partie avancée, histoire 2. Hop, voilà. Donc oui, il faut vraiment que je regarde si c'est le thème d'Ultros qui est le thème des boss en général. Ou alors s'il a un thème particulier, je ne m'en souviens plus, je vais vous avouer. Donc là, on avance. Ok. Encore un combat aléatoire. Décidément, je n'ai pas de chance. Oui, parce que j'ai regardé, du coup, cette séquence, comme c'est totalement scripté, on peut avoir entre 0 et 8 combats. Donc apparemment, je ne suis pas fait pour le speedrun, vu que j'ai la malchance. J'adore la musique. L'OST, de toute façon, c'est Nobuo Uematsu. J'ai énormément de mal avec tous ces non-japs. Je suis désolé pour les fans hardcore. Ils sont sûrement en train de pleurer à la vue de ce test, mais bon, c'est moi. C'est moi. Je suis désolé. Je n'y arrive pas. Ah, le voilà ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un relou, un boulet. Ah, oui, c'est le thème. Putain, écoutez-moi cette musique. Oula, oula, oula. Non, n'écoutez pas. J'ai des ralentissements. Oulala, oulala. J'ai des gros ralentissements. Alors ça, par contre, ça m'embête. Euh... Alors là, c'est bon. Ok, bon, c'est pas grave. Je vous ferai écouter le thème une prochaine fois. À mon avis, c'est Ultros qui fait tout bugger. Regardez-moi la dégaine du boss, quoi. Oh, putain, il est énorme. Et on le reverra plusieurs fois. C'est le running gag du jeu. C'est excellent. En plus, il parle. Enfin, soupe de fruits de mer. Non, mais what the fuck, quoi. Ah oui, du coup, j'ai oublié de préciser, comme je joue sur l'émulateur, donc ça, c'est la version Super NES que je teste. Pas la version GPA. Je sais qu'il y a des bonus, mais bon, j'avais envie de faire la version d'origine, entre guillemets, puisque là, le texte n'est pas en anglais. Il n'a été traduit que sur la version GBA, il me semble. Mais forcément, la traduction fait bien plaisir pour comprendre le scénario. Elle est de qualité, sur l'émulateur, donc vous pouvez y aller. Soignez-nous, s'il te plaît, parce que là, il fait quand même assez mal. Bah tiens, je vais le cramer. Attendez. Non, là, c'est bon. Putain. Là, le framerate est correct. Je pense que je vais vous laisser écouter. Écoutez ça. Sous-titrage Société Radio-Canada J'adore ce thème. Franchement, excellent. Putain, la musique des boss est juste... Je ne sais pas quoi dire, mais je vais juste dire excellent à chaque fois. Mais qu'est-ce que je peux dire de plus ? Elle est vachement entraînante. Oh non ! Oh, le game over ! Enfoiré ! J'aurais dû sauvegarder du coup. Oh, le con ! C'est la première fois qu'il meurt. Oh, bah voilà. Bah tiens, je suis obligé de tout recommencer. Super. Bon, bah... Ouais, mais non, mais je suis obligé de recommencer parce que je voulais absolument vous montrer quelque chose. Eh bien, c'est pas grave. Écoutez, on reprend le radeau. Voilà. Comme quoi, c'était pas spécialement facile cette séquence. J'aurais peut-être dû faire un peu plus attention à Banon. Euh... Mais attendez, du coup, là, je peux pas faire pause. Mais non, je suis sur le radeau. Bon. Lorsque je quitterai... Il est en arrière ou pas ? Ouais, pourtant, j'ai l'impression qu'il est en arrière. Oui, parce qu'il y a toujours ce système de rang, hein. Grosso modo, quand vous êtes à l'avant, vous êtes plus exposé, mais vous faites plus de dégâts. Et quand vous êtes à l'arrière, forcément, vous en faites moins, mais vous recevez aussi moins de dommages. Euh... Putain ! Ah, ce troll ! Ultros, je te déteste ! Ha ha ! Bon, bah du coup, j'aurai l'occasion de vous faire réécouter la musique puisque, encore une fois, et j'insiste, la musique est juste excellente, quoi. Et, encore une fois, je me rends compte que je n'ai pas de chance au niveau des combats parce que, putain, ils sont assez méchants avec moi. Euh... Qu'est-ce que je pourrais vous expliquer au niveau du système de combat ? Bah, j'ai pas envie de vous en dire grand-chose pour le moment, pour la simple et bonne raison qui n'est pas assez complet pour que je puisse m'attarder réellement dessus. Je pourrais vous dire qu'effectivement, on a toujours des magies, des capacités spéciales propres à chaque personnage. On peut utiliser toujours la commande des objets pour se soigner avec différents items qui... Bon, pour le coup, il y a un truc assez marrant. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer là, mais dans cette traduction française, comment ils ont appelé, déjà, les plumes de phénix ? Ils ont appelé ça... Putain, je ne sais plus. Attendez, je vais jeter un coup d'œil, là, dans la commande objet parce que... Voilà, duvet phénix. Teinture aussi. Alors, la teinture, il faut savoir que ça restaure les MP. J'imagine qu'ils voulaient appeler ça autrement, mais c'est vrai qu'il y a certains objets qui sont un peu étranges. Mais bon, il y a quand même des... Par exemple, collir, il me semble quand même que c'est pour la vue, si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est très étrange pour la traduction à un certain moment, mais sans déconner, je préfère ça à une version entièrement en anglais parce que ça, c'est quand même quelque chose qui me freine dans les RPG, c'est-à-dire le jeu en full anglais. J'ai envie de dire un peu relou, surtout pour comprendre des petites subtilités au niveau du scénario. D'ailleurs, ce scénario, j'en profite pour en parler, beaucoup plus sombre que certains. Par exemple, au tout début du jeu, ce FF6 m'a vraiment fait penser à FF4. Oui, carrément, à FF4. Pourquoi ? Déjà, rien qu'au niveau des personnages que l'on récupère. Regardez. Donc là, dans mon groupe, j'ai Edgar, Terra, Sabine et Banon. Si je devais les comparer à des personnages de FF4, qui restent encore à l'heure actuelle mon Final Fantasy préféré, même si le 6 n'est pas très loin derrière, c'est sûrement à cause de la nostalgie, parce que celui-là, mine de rien, c'est le dernier que j'ai fait il y a deux jours, donc forcément, sentimentalement, il ne peut pas être aussi attachant, mais je pourrais trouver des comparaisons. Par exemple, Edgar, pour moi, ce n'est pas compliqué, Edgar, c'est... Comment il s'appelle le prince de Damson ? Il ne s'appelle pas Edgar, lui aussi. Edward ! Non, il s'appelle Edward. Ça m'a fait penser à lui, parce qu'Edward est un peu charmeur, un peu... Voilà, il est un peu sentimental, etc. Et en plus, c'est un prince. Edgar, c'est le roi de Figaro. Ça m'a fait un peu penser à ça, avec son fameux château. Château, en plus, qui était dans le désert. Il me semble que dans FF4, Dame Science est une ville dans le désert. Terra me fait énormément penser aussi à Rydia. En plus, elle a une affinité avec les espères qui sont les invocations du jeu. Sabine m'a fait penser à Yang, le maître Kung-Fu. En plus, il y a une espèce d'histoire de maître à élève, etc. C'est pratiquement la même chose. Et Bannon, il me fait penser au vieux sage Tella. Voilà, un peu la même chose. Un personnage qui sert un peu à rien, mais qui est assez craqué dans ses compétences. Enfin, il y a eu pas mal de similitudes, j'ai trouvé. En tout cas, au début, c'est peut-être moi, j'hallucine, mais il y a quand même quelques passages. Par exemple, il y a aussi... Non, non, j'ai dit une grosse bêtise, je crois, avec Edward. Le personnage dans FF4 qui était toujours en mode growl over, c'était Edge. Voilà, c'était Edge. C'était pas du tout Edward qui lui, d'ailleurs, était tout simplement omnibulé par sa demoiselle, malheureusement, qui est décédée. Mais bref, ça c'est le scénario de FF4, on s'en fout. Voilà, juste pour vous dire la petite anecdote, j'ai trouvé quelques similitudes. Voilà. Bon, du coup, on va se dépêcher de retourner vers Ultros. Putain, mais quelle honte. Bon, est-ce que... Ouais, je sauvegarde. De toute façon, c'est dans la boîte, je ne refais pas le test. Hop, magie, soin. Donc, c'est bon pour Bannon. Est-ce qu'il est... Mais non, il était devant. D'accord. Donc, c'est normal que je me suis fait one shot. Donc voilà, on peut toujours déplacer les personnages. On peut aussi changer le leader. Donc, à ce niveau-là, c'est bon. Je vous ai tout montré. Allez, la petite sauvegarde. Hop, on va remplacer ça. Voilà. Et cette fois-ci, Ultros, tu vas te calmer. Attention. Et puis, tu ne me fais pas bugger parce que je veux réentendre la musique des boss qui, encore une fois, grandiose. Grandiose, j'ai rien d'autre à dire. Hop, hop, hop. Mais sérieusement, ce genre de scène plutôt variée avec les courants, tout ça, j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est bien fait, tout simplement. Alors, hop, magie. Alors, on a toujours le choix de la barre ATB, c'est-à-dire qu'elle soit plus ou moins rapide, plus ou moins lente. Bien sûr, au niveau du HUD, vous avez vu que j'ai le nom des personnages, leur nombre de points de vie. Alors, on ne voit pas le nombre de points de vie maximum. Par exemple, il n'y a pas marqué Terra, 306 points de vie sur 306. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut juste se soigner dès qu'on voit qu'on s'approche un peu trop de zéro. Oui, n'embêtez pas le poulpe, les enfants. Il va nous prédire les matchs de la Coupe du Monde, c'est ça ? Espèce d'enfoiré, tiens. Un petit coup de super rempli. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais on va manger du poulpe grillé et écouter encore une fois la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Bannon a une giga classe avec ses lunettes de soleil. j'adore. Évidemment, il est victime de ses cités, l'un des statues malus que j'ai envie de dire que l'on peut récupérer de la part de nos ennemis. Ses cités, one-shot, empoisonnement, on peut même se transformer en zombie. C'est original, mais oui, nos personnages peuvent devenir des zombies. on peut aussi devenir un lutin, ce qui est très très chiant aussi. C'est plein d'altérations d'état comme ça que l'on voit assez souvent quand même dans le jeu. Donc pour le coup, c'est plutôt bien foutu. Mais j'ai envie de dire que comme chaque Final Fantasy, il y a plein de magie qui, lorsque nous, on les possède, à moins de connaître les faiblesses et les résistances de chaque monstre, c'est très très chiant de les utiliser parce qu'à chaque fois, c'est du miss. Vous voyez, à chaque fois, c'est raté. Raté. Ah, tu voulais endormir à l'adversaire ? Ah bah non, c'est loupé. Donc pour le coup, j'en reparlerai avec les magies, mais c'est quand même un petit défaut du jeu, c'est qu'il doit y avoir au moins, enfin, de mon expérience, les trois quarts des magies qui sont inutiles. Oh putain, là, la petite scène comique, je crois que c'est Sabine qui va faire n'importe quoi. Ah, 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 là, on a une petite phase de hentai, attention ! Terra, par ici ! Ne t'approche pas des tentacules, voyons. Là, c'est énorme. Le mec, il plonge dans l'eau pour lui faire la... Ah, mais oui, c'est vrai ! Du coup, il plonge dans l'eau et c'est énorme parce que, vous allez le voir. Bon, là, il y a un petit bug, un petit bug d'émulateur, c'est pas du tout normal le fait que Sabine soit à moitié sur... Sabine, où es-tu ? Prends soin de toi ! Ouais, je reste coincé dans le menu ! Ne vous en faites pas pour moi ! Voilà, et donc là, pour le coup, on va être séparés de lui et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit... Ah oui, quand même ! Regardez ! Edgar et Terra se hâte vers Narche en protégeant Bannon. Mais qu'en est-il de Sabine qui a été avalée par les eaux en furie et comment Locke s'en sort-il après avoir pénétré les défenses de l'Empire à Figaro Sud ? Oui, parce que, grosso modo, juste avant, il y a eu aussi Locke qui est parti prévenir les gens à Figaro, je crois, enfin, je ne sais plus. Et donc là, le Mog, personnage charismatique et caractéristique des Final Fantasy, nous propose de choisir un scénario. Déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Ah ouais, carrément ! Donc évidemment, il faut faire les trois, quoi qu'il arrive, mais on peut choisir par lequel on va commencer. Et je vais commencer par celui de Locke parce qu'il n'est pas spécialement long quand on sait ce qu'il faut faire. Et après, on va faire celui de Sabine et je m'arrêterai là. Après, je prendrai une autre sauvegarde pour vous montrer d'autres éléments de gameplay. Putain, la musique aussi dans les villages, écoutez. La musique est excellente. Et je profite qu'on est dans ce village pour vous parler de l'un des petits reproches que j'ai à faire au jeu, mais alors vraiment petits. C'est que grosso modo, il y a, au niveau de l'architecture, les villes, les villages, etc., il y a quand même des... Je ne dirais pas que c'est du copier-coller, mais je trouve que tous les villages se ressemblent un peu quand même. Alors évidemment, au niveau des ennemis, il y a du swap color, évidemment, c'est-à-dire que grosso modo, tu as un ennemi, un peu plus tard, tu rencontres le même, mais avec une couleur et un nom différent, et hop, ça fait un ennemi un peu plus fort, différent, et donc forcément, c'est un nouvel ennemi. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Enfin, moi, je considère... Enfin, le bestiaire, ça va. Il est assez varié. En revanche, au niveau des villes, c'est un peu plus... Surtout les intérieurs. Surtout les intérieurs, ça m'a choqué. Bon, alors, évidemment, ça donne une identité à ce Final Fantasy VI, le fait qu'un peu toutes les villes se ressemblent, bien qu'il y ait quand même Narche, qui je trouve... Bah, change un peu, je vous la montrerai de toute façon, cette ville, mais... Narche, ça change vraiment, mais après, le reste, regardez, l'extérieur, là, des maisons avec des toits bleus, je vous en montrerai un peu plus tard, mais quasiment chaque village du jeu a cette architecture. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Au niveau des intérieurs, ça sera toujours... Ça sera toujours des bibliothèques, une chaudière, il y aura toujours une armure, voilà, c'est tout. Donc là, par exemple, ça sert juste pour sauvegarder, on s'en fout. Donc, voilà, je ne sais pas comment vous expliquer, mais les intérieurs, j'ai trouvé que c'était un peu toujours les mêmes et ça m'a un peu refroidi. Bon, par contre, je vais un peu trop lentement, donc... Ouais, cool, il me reste des mocassins, d'ailleurs, je ne suis pas équipé. Non, je ne suis pas équipé, donc si jamais j'avais eu un combat, j'aurais été dans la merde. Voilà, les mocassins qui permettent d'aller un peu plus vite, les sprint shoes. Donc là, pour le coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la technique de notre ami le voleur pour m'emparer de ses habits. Ensuite, il faut que j'aille parler au gosse, là, qui laisse passer seulement les marchands. Donc voilà, vu que je me suis déguisé en marchand, je peux passer. Par la suite, il faudra aussi que j'affronte un soldat. Alors, pas celui-là. Il faut que je fasse attention parce que les combats ici, la plupart du temps, sont perdus d'avance. Normalement, il est là. Voilà. tout le camp abruti. cet officier, je vais aussi lui piquer ses fringues. Voilà. Ça va devenir... Ah merde. Je ne l'ai pas eu. Mais ça va devenir le personnage à poil. Voilà, il va changer de nom. Il va s'appeler à poil désormais. Il va passer d'un officier générique à un clodo générique. Mais putain, je n'arrive pas à le voler. Locke n'est pas en forme aujourd'hui. Ah oui, et je voulais aussi vous parler de ça. Il n'y a pas de personnage principal dans ce Final Fantasy VI. Et ça, ça m'a troué le cul parce que la plupart du temps, par exemple, dans FF4, il y a... Mais putain, décidément, je n'arrive pas à le voler. Dans FF4, il y a Cécile et ses amis. Voilà, il y a Cécile et Rosa, Cécile et Rydia. Mais en gros, Cécile, ça reste quand même... Mais putain, c'est incroyable ça. Il faut que je te tue pour récupérer tes fringues ou quoi là ? Bon. Et en l'occurrence, dans ce jeu, on change tellement de personnages. Enfin, quand même. Mon Dieu. Et hop là ! Ah là, c'est un peu trop grand, mais ça ira quand même. Dans ce Final Fantasy VI, on va tout le temps changer de personnage. Il est impossible de dire qu'il y a un personnage principal. Surtout que l'on peut vraiment composer sa propre équipe. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas, par exemple, Locke, si vous n'aimez pas Terra, si vous n'aimez pas Sabine, vous pouvez les occulter. Oh putain, j'ai failli déclencher un combat perdu d'avance. C'est là qu'il faut que j'aille. Voilà, c'est l'heure. Casse-toi et laisse-moi passer. Hop, à l'auberge. Et donc, pour le coup, comme il n'y a pas un seul personnage principal, d'un côté, le scénario a quelques longueurs et peut-être un tout petit manque d'identité vis-à-vis de ça. Mais encore une fois, c'est très particulier. C'est très léger. Ce que j'essaye juste de vous expliquer, c'est que du coup, il n'y a pas de personnage central. Si on décide d'oublier, genre... Oui, je viens te voler ton cidre. Putain, lui, je vais le buter parce qu'il me saoule. Est-ce que j'ai besoin du truc de marchand ? Oui. Oui, non, je vais juste prendre sa tenue. Enfin, si j'y arrive, et si j'arrive aussi à finir ma phrase. Je voulais profiter en plus de ce scénario pour... Vu qu'il est assez simple pour vous parler de plein de trucs, mais apparemment, FFC, c'est super dur d'en faire la review. Donc, pour le coup, je pensais vraiment que Terra allait être au centre du jeu elle a son importance, mais disons qu'elle est au même niveau que plein d'autres personnages. Elle est au même niveau que Ceres, elle est au même niveau que Cedzer, elle est au même niveau que Locke. Enfin, voilà, chaque personnage est... on va dire qu'ils sont tous assez bien travaillés, voilà. Il n'y aura pas un seul personnage qui va s'imposer et qui va dicter sa loi. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Donc, du coup, Terra, non, Terra, des fois, vous ne serez pas en sa compagnie. Elle a son importance, mais elle ne sera pas imposée d'office dans chaque partie. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Oui, laisse-moi passer. Oh là là, putain, il est relou ce gosse. Allez, on va donner le Cedre aux gamins. Donc voilà, toujours des petites armures, des petites bibliothèques, des petites caisses. Des livres qu'on ne peut pas lire, pour le coup. Et sinon... Putain, c'est vrai qu'il y a un mot de passe. Putain, c'est quoi déjà le mot de passe ? Au secours ! Courage ! Voilà, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi je l'avais trouvé du premier coup, mais... bouton de rose, ça me semblait un peu farfelu. Surtout, il ne faudra pas oublier de fouiller à chaque fois dans les maisons, parce que des fois, il y a quelques items cachés, comme des élixirs, des potions, etc. Ça peut être très pratique. Voilà, des chaudières, des horloges. C'est toujours les mêmes objets, c'est ça que je ne comprends pas trop. Alors, vu que je n'ai pas fait d'autres Final Fantasy sur Super NES, je ne peux pas dire si c'était récurrent dans le 5 ou dans le 6. Mais là, c'est vrai que j'ai un peu halluciné. Bon, il fallait que j'aille... Il fallait que j'aille où déjà ? Ok, soldats, là, on s'en fout. Donc là, on est un peu dans une mission d'infiltration. Et là, normalement, écoutez... Et ouais, il y a un courant d'air, il y a du vent. Une tempête de force 3. Changer de vêtements, ceux-ci sont bien. Je change de vêtements. Oh, voilà, je récupère ma tenue. Et donc là. Ah, voilà, là, on va croiser l'un des nouveaux personnages. Alors, pour le coup, dans ce Final Fantasy 6, je dirais, quand j'ai vu le nombre de personnages, je me suis dit, oh putain, ah ouais, quand même, il y en a un bon paquet. Au début du jeu, c'est simple, on ne fait que nommer des personnages. A chaque fois, tu en croises 2, 3, 4, et à chaque fois, tu les nommes. Donc là, je vais laisser le nom de base, très bien comme ça. Et du coup, c'est... Enfin, vous allez voir, il y a énormément de personnages. Il y en a pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Si vous aimez tel ou tel personnage, vous pourrez vraiment constituer votre équipe. En plus, il y a certaines phases dans le jeu qui nécessitent qu'on crée, en fait, des petits groupes avec un maximum de 3. Donc des fois, vous contrôlerez 3 groupes simultanément. Et donc, dans la même zone de jeu, vous pourrez, en fait, combattre avec 12 personnages différents. 4 personnages par groupe. Déjà, rien que ça, c'est énorme. Et en gros, vu qu'on a 12 personnages, je crois bien qu'on a en tout 14 personnages. Ouais, 14 personnages. Donc 12 personnages, on va dire, principaux, dont un qu'on peut vraiment louper, Shadow, j'en reparlerai un peu plus tard. Et deux personnages qui sont, pour le coup, véritablement cachés. Voilà. Je vais enlever ces chaînes. Hop. Je te libère, femelle. Je suis Locke, le valeureux voleur, ou plutôt chasseur de trésors. Bon, pour le coup, Locke, c'est pas un personnage que... Non mais j'en reparlerai plus tard, ça, quand j'aurai la liste complète, mon de Dieu. En plus, je vous mettrai les artworks de chaque personnage. Ça sera super. Ouais, je vais faire ça. Ça sera mieux que de rester sur un écran vide de menu. Je te protégerai. Il faut absolument que je termine ce chapitre pour vous montrer celui avec Sabine qui est l'un des plus longs. C'est l'un des plus longs, mais je voulais... Parce que le chapitre avec Sabine, je ne sais plus comment il débute, mais je crois qu'on récupère très vite un autre personnage. En plus, on rencontre Shadow. et... Oui, je la prends. Et pour le coup, il y a l'apparition de Kefka et je voulais absolument la montrer, l'apparition de Kefka. Voilà, c'est ça, surtout que je voulais faire. Donc, ce test va surtout ressembler à une espèce de let's play. Il ne faut pas s'étonner. Alors, hop, déjà Céleste, je vais l'équiper. Hop, voilà, ça ira mieux. Elle a pas mal de vies, je pense que je peux la laisser devant. l'horloge, fais pas tic-tac, je remonte l'horloge, passage secret. Voilà. Et les combats commencent. Alors, pour le coup, j'ai pas trouvé le moyen. Alors, je sais pas, je crois que sur émulateur, ça bug, dans le sens où j'arrive pas à fuir. J'ai jamais réussi à fuir un seul combat. Si je me trompe pas, il faut appuyer sur L et R en même temps. Mais ça marche pas. Enfin, moi, ça ne répond pas, les commandes. Donc, je n'ai pas réussi à fuir un seul combat dans ce FF6. Bon, en même temps, tant mieux, parce que ça m'a permis de faire du level up. Et puis, il y a une mécanique de gameplay liée aux espères qui font que les combats sont vitaux. On s'en fout des trésors, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Donc, le passage est en bas, je crois. Ouais, je crois que le passage est en bas. Hop. Alors, bien sûr, là, tous les scénarios sont interconnectés. C'est-à-dire qu'en gros, tous les équipements que je vais récupérer et l'or aussi que je vais récupérer, ça sera aussi pour le prochain groupe. Donc, le choix peut aussi se faire à partir de ça. C'est-à-dire, quel est le groupe qui a le besoin de plus d'argent pour le moment. voilà. Par contre, je vais replacer un peu le casque parce que là, c'est vrai qu'il commence un peu à me faire mal. Voilà. Par contre, il faudrait peut-être que je me presse. Est-ce que c'est... Je crois que c'est là. Attendez, déjà, il faut que je me soigne parce que je sens venir le fail. En plus, vu que je sauvegarde pas souvent, ça va être la merde. Là, là, c'est bon. Je crois que c'est ici. Voilà, la porte de sortie. Voilà, toujours un scénario, encore une fois, je le répète, très intéressant et très mature surtout. C'est ça, le truc. Voilà. Et après, il faut se diriger... Putain, il y a encore des combats. OMG, what the fuck, what the fuck. Alors, attendez, du coup, est-ce qu'il y a le thème de Terra ? Parce que là, on se trouve donc dans l'une des deux maps principales du jeu. Dans FF4, il y en avait trois, même si la troisième était un peu petite, je trouve. Dans ce FF6, il y a deux world maps. Celle où on se trouve actuellement, c'est le World of Balance. Donc, le monde de l'équilibre, en gros. Et, on aura accès un peu plus tard, encore une fois, enfin, c'est lié à FF4, tout ça. À un moment, il va réussir à... on va dire, à changer la face du monde pour toujours et on aura, cette fois-ci, accès à la world map du World of Winds. Voilà. Par contre, je ne sais plus du tout si c'était là où il fallait passer. Qu'est-ce que c'est que cette zone, déjà ? C'est pour retourner à Figaro, il me semble. Ouais, c'est pour retourner à Figaro. Est-ce qu'il fallait retourner à Figaro ? Je pense. Très honnêtement, ça fait déjà un petit moment, ce scénario, je ne m'en souviens plus du tout. Mais je me souviens aussi avoir tourné un peu en rond comme ça au tout début du jeu. Mais, ouais, il faut retourner à Figaro. De toute façon, j'ai un gros problème avec l'orientation dans ce jeu, la géographie. Pour le coup, cette fameuse histoire de map, World of Win, World of Balance, etc. Ce n'est pas anodin ce que je vous dis parce que pour le coup, la map, après le désastre de Kafka, qui va changer la face du monde, la map va véritablement changer. C'est-à-dire que, au lieu de voir juste un village dévasté, mais toujours au même endroit sur la map, les continents vont changer de place et on aura du mal à retrouver un village auparavant, on savait très bien le situer sur la map World of Balance. Mais, dans cette nouvelle map, les choses ont changé, elles sont méconnaissables. Un an s'est écoulé et tout a changé. Voilà. Ah oui, il y a un boss. Il y a un boss. J'ai loupé pas mal de combats. Est-ce que je vais être à la hauteur ? Je ne sais pas. Et en plus, il y a un combat aléatoire. Ça, c'est pas globe du tout. Il faudra que je regarde si j'ai un item parce que cet item me permettrait de speedrunner le jeu. Mais, je ne sais pas si je l'ai avec moi. Bon, on verra bien, on verra bien. Sinon, je tenterai. Mais par contre, j'aimerais vraiment vous montrer la séquence avec Sabine parce que c'est vraiment celle qui m'intéresse le plus. Au pire, je ferai une coupure et puis, je reprendrai à ce moment-là. Donc là, voilà. un petit boss. Il y a en plus énormément de boss dans le jeu. Vous vous en doutez bien. Donc là, le tunnel, le tank tunnel, pardon. Ah oui, c'est vrai. Oui, voilà. Là, on nous explique sa capacité spéciale, la lame runie qui permet en fait d'attirer toute forme de magie. Mais je vais quand même voir si je n'ai pas un souris jaune. Non, non, je ne l'ai pas parce que cette caverne en fait est très particulière. Voilà. Ça, par exemple, c'est encore un exemple de trucs que tu ne peux pas savoir lors de ta première partie. Je vous explique. Dans cette caverne, ce n'est pas la première fois que j'attraverse. Sauf que la première fois, j'ai pris en fait l'intégralité des coffres. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on laisse les coffres et qu'on les ouvre à ce moment-là, lorsqu'on y retourne dans cette caverne, le contenu aura changé et sera beaucoup plus puissant. Et normalement, j'aurais pu trouver une espèce de baguette de foudre qui lance un puissant sort qui aurait one-shot le boss. Bon, ça, je l'ai appris grâce au speedrun. Et sans déconner, lors de votre première partie, c'est quasiment impossible de le savoir. Donc là, vu que je sais comment fonctionne la capacité runique de Céleste, ça devrait passer. Grosso modo, là, vous avez vu, elle a utilisé son épée un peu comme un paratonnerre pour attirer la magie. Et tant que je ne fais rien avec Céleste, eh bien, elle attirera les sorts automatiquement. Donc là, l'idéal étant que je me soigne avec des potions, parce que si je me soigne avec des potions, forcément, enfin, non, comment vous expliquez ? Si je me soigne avec un sort de soin, bon, déjà, un, Locke n'a pas de sort de soin, mais même avec Céleste, le problème étant que, forcément, elle l'attire. Mais putain, pourquoi je me suis pris le coup ? C'est n'importe quoi, ça. Allez, je suis dans la merde. Bon, je vais me soigner avec des potions parce que là, là, voilà, ne me dis pas que je me prends le sort parce que ça serait du foutage de gueule. Donc là, maintenant, Runic n'est plus actif, il faut que je le réactive. Oui, donc si j'utilise un sort de soin, eh bien, forcément, elle va l'attirer avec sa magie, voilà, tout simplement. Bon, le problème, c'est que Locke, d'un côté, il doit attaquer et d'un autre côté, il doit soigner pendant que Céleste joue le paratonnerre. Voilà, exactement, contre une attaque électrique. ce boss n'est pas spécialement facile et en plus, j'ai loupé quelques combats, donc ça risque d'être un peu tendu. Putain, et en plus, Céleste, elle meurt. Ah, ça va être la catastrophe. Ah, je prends de gros risques, là, je prends de gros risques. Bon, là, il va falloir que je la soigne au prochain tour, là. Donc, toujours le système de la barre ATB, évidemment. Dès qu'elle est remplie, on peut effectuer une action. Lorsque je suis dans le menu, j'ai paramétré de sorte que j'ai tout le temps d'utiliser mes objets ou mes sortilèges. J'adore la musique. Mais j'ai dû le dire, je ne sais pas combien de fois dans la vidéo pour le moment, mais j'adore véritablement cette bande son. Elle est géniale ! Ah, putain, que c'est long. Oh, sans déconner, je sens que... Ah, merde, j'ai attaqué avec Céleste. je suis... Ah, bah non, c'est où. Merci Céleste d'avoir porté le coup final. Donc là, normalement, c'est la fin du chapitre. Il faut absolument que je vous montre Kefka, quoi. Mais ce personnage est génial, Kefka. En plus, on va avoir les persos les plus... des persos assez cheatés pour le prochain scénario avec Shadow, Sabine et Sian. Voilà. Choisir un scénario, on va prendre celui de Sabine et après, je chargerai d'autres sauvegardes. Quel terrible sort a été réservé à Sabine qui est tombée du radeau après le combat contre Ultros, le poop. Bien. Donc là, il va encore y avoir une sé... Ah, bah non. Non, j'ai cru qu'il allait y avoir une séquence où il allait descendre des rapides. C'est pas celle-ci. Donc là, village... Ah, putain, attendez. Je veux... Ah, deux secondes. Plusieurs choses, là. Déjà, écoutez le thème de la world map. de la world map. ... ... ... ... ... ... J'adore ce thème, sans déconner, alors je rebaisse un peu mon son, le thème de la world map qui est le thème de Terra, waouh, 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 c'est l'un de mes thèmes préférés des Final Fantasy. Sans déconner, c'est la musique que je connaissais de ce jeu, je ne savais pas dans quel contexte elle était utilisée, et quand j'ai vu que c'était le thème de la world map, je me suis dit OMG, OMG c'est génial, je vais adorer me balader sur cette world map, et c'était le cas. Sauf que, au bout de 20 heures de jeu, on change de world map, et on a un thème un peu plus proche de celui de Céleste, et malheureusement, c'est pas aussi bien, bon, évidemment, c'est pas aussi bien. C'est cohérent, parce que c'est le monde des ruines, c'est le monde de la désolation, imaginez une musique comme ça, dans un monde triste, et en proie au désespoir, ça ne le fait pas trop. Cette musique est énorme, et écoutez, je vais rentrer dans le village, écoutez le thème de Shadow, un petit côté Far West, excellentisme, écoutez. Sous-titrage ST' 501 Voilà, Shadow. Alors, Shadow est un personnage très particulier, là par exemple, si je me fais toucher, enfin, si Shadow perd un peu trop de vie, à n'importe quel moment, il peut décider de se barrer. Donc, c'est génial, c'est la fête du slip, c'est pas grave, même s'il se barre, enfin, je ferai en sorte que ça n'arrive pas, mais même s'il se barre, il va écouter, je ferai en sorte, enfin, Sabine est suffisamment puissant, pour se charger de tous les méchants. Voilà. Bon, le thème était génial. Franchement, sur cette vidéo, je m'en contrefous si je me prends un flag à cause des musiques, mais il faut absolument, enfin, je ne peux pas parler de ce FF sans vous parler des musiques. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. FF6 égale OST de fou furieux. Je suis obligé de vous les faire écouter, c'est tout. Parce que, durant mes 40 heures de jeu, c'est des musiques que j'ai surkiffées, que j'ai chantonnées, qui sont toujours en tête. Et même après avoir fini le jeu, je vais me dire, OMG, what the fuck, c'était un truc de fou furieux, quoi. Donc, voilà, pour moi, c'est l'un des gros points forts de ce jeu. Ça, plus le scénario mature, plus le fait qu'il y ait énormément de personnages, la variété des situations, tout ça, tout ça. Le camp impérial. Alors là, on va avoir une petite séquence, où normalement, on va voir le général Léo, on va dire qu'il est l'un des ennemis respectables de l'Empire, c'est-à-dire que c'est le seul qui a à peu près une éthique, contrario à Kefka, qui lui, enfin, vous allez voir, de toute façon, je vais vous montrer la fameuse séquence. Ah, voilà, voilà notre ami Kefka, le boss final du jeu. Regardez-moi cette prestance, regardez-moi ce code couleur, et regardez-moi cette façon de parler. Garde ton blabla pour toi, fais juste ton travail. Bon, et vous allez voir, un peu plus tard, il sera encore plus méprisant. C'est pas qu'il soit humain, pas comme général Léo, c'est vrai. Soldat A, soldat B, on s'en fout. Et donc là, en gros, l'Empire va attaquer le château de Doma, donc on va essayer de leur prêter main forte. Tout d'abord, voilà, donc ça c'est le fameux château, alors qui est déjà en piteux état, à mon avis, ils ont déjà dû subir une attaque. Donc là-bas, on récupérera un autre personnage. D'ailleurs, ce personnage, bon, encore une fois, je vous ferai le listing de tout ce que j'ai pensé des personnages du jeu. C'est un personnage à qui il arrive des choses vraiment pas drôles. Je crois que c'est l'un des personnages qui a le plus perdu dans l'histoire. Vous allez voir. Ah, nous pouvons les maintenir dehors. Mais là encore, c'est pareil, regardez, le château de Doma, l'intérieur, c'est le même que le château de Figaro. Alors, je sais pas si c'est normal, mais j'aurais aimé peut-être un tout petit peu plus de variété à ce niveau-là. Le thème de Sian aussi est excellent, écoutez. Et si je ne m'abuse, chaque personnage a son thème. De mémoire, j'essaye de m'en souvenir, mais je crois qu'à peu près chaque personnage a son thème. C'est un truc de fou. Donc là, on va s'attaquer au chef. Voilà, je suis ton pire cauchemar. Alors, lui aussi a une particularité au niveau des combats. Grosso modo, il y a une espèce de jauge qui se remplit. Plus on attend que cette jauge se remplit, pardon, et plus l'attaque sera puissante. Ou aura des effets différents. Donc là, quadrichoc, 4 attaques successives. Autant dire que le bonhomme est mort. Voilà, il ne pouvait rien faire contre notre ami Sian. Le capitaine a été vaincu ! Fuyé ! Oh, la gueule qui tire ! Énorme ! Voilà, donc là, ils se défendent plutôt pas mal. Malheureusement pour eux, Kefka va y mettre son grain de sel. Alors, là, pour le coup, je vais éviter... Alors, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'infiltration, regardez. Là, il y a un chien. Le chien ne me repère que si je le touche. Donc, pour le coup, ce n'est pas vraiment gênant. Je vais le laisser parce que je sais que si je le tape, je vais attirer un peu tout le monde. Il faut vraiment rentrer au contact des ennemis pour qu'ils nous repèrent. Voilà. Et là, par contre, une autre séquence. Hop ! Je me cache avec le fameux Général Léo. Qui aura aussi toute son importance dans le scénario, hein, le Général Léo. On le reverra, enfin... Non, ça, je ne vous le dis pas parce que c'est un spoil en bonne et due forme. Même si le jeu est sorti en 94 et même si ça va faire 20 ans. Moi, je suis désolé, je joue à ce jeu 20 ans plus tard. J'adore. J'adore, c'est toujours aussi bon. Donc là, je crois que, voilà, l'Empereur Gestal rappelle Léo à l'ordre. Et du coup, il va laisser ses soldats ici avec Kefka. Et Kefka ayant le champ libre pour faire tout et n'importe quoi. Eh bien, ce qui devait arriver, vous allez voir. C'est pour ça, ce personnage de Kefka, je l'aime beaucoup. Parce que ses actes sont quand même relativement cruels. Vous allez voir. Maintenant que Léo a filé, je vais transformer cette eau en une rivière de poison. Donc là, le capitaine Léo arrive. L'Empereur m'a ordonné de rentrer chez moi. Je ne veux aucun problème ici. Tu n'es qu'un perdant. Je vais régler cette situation en trois coups de cuillère à peau. Ne sois pas crâneur et n'oublie pas que ce sont des gens comme toi et moi. Donc lui, a le respect de la vie humaine, malgré le fait que ce soit des ennemis. Il faut que nous n'épargnions pas ces terres qui ont donné l'essor au réverseur. Donc lui, se barre sur ordre de l'Empereur. Allez, il part et sois un gentil petit garçon. Vous voyez, il a un petit côté manipulateur, ce Kefka. Le soldat... Alors, qu'est-ce qu'il va lui dire déjà, au soldat ? Est-ce que le poison est prêt ? Mais Général Léo a dit ! Il n'est plus là ! Maintenant, c'est moi le patron. Versez-le ! Vous voyez, c'est... C'est excellent, quoi. Certains des nôtres sont prisonniers dans le château. Si nous empoisonnons la rivière, faites-le ! Faites-les tous dégagés ! Vous voyez ? Ça, c'est du psychopathe. Il n'en a rien à foutre de ses propres troupes. Moi, j'arrive. C'est inhumain ! Bon, Shadow qui dit ça, c'est pas trop... C'est un peu con. Mais qu'est-ce qu'il me veut, le clown ? Et là, petit combat avec Kefka. Eh ouais, carrément. Non, j'ai pas de showy-can. On va pas balancer une arme. Bien sûr, avec la commande jetée qui est identique à celle de Edge dans FF4. Tout simplement à la classe de ninja, il me semble. Attends, qu'il dit, tu peux toujours courir. Et donc là, petite course poursuite. On va essayer de le rattraper. Attends ! Attends ! Bien sûr, on va se taper d'autres combats aléatoires. Ah ah ah, quelle nouille ! Donc là, il va peut-être... Non, pas encore. Normalement, il appelle des renforts un peu plus tard. Et vous voyez, c'est ce petit côté bouffon. Regardez, là, il rigole. Il s'enfuit. Il nous... Il nous attire, en fait. Il nous manipule. La prochaine fois, tu vas clamcer. Donc vous voyez, il est méchant. Il est insupportable. Et moi, c'est un personnage que j'adore. Voilà, donc là, il nous laisse avec sa garde. Donc une garde bien protégée, quand même. OMG, what the fuck, holy shit, il y a plein de personnes. Alors, j'espère que la raclée va toucher la bonne personne. C'est bon. Ça m'arrange qu'il bute le templier. Ah, le chien, putain. Cro-brutané. Regardez-moi la puissance de ce chien. Et boum ! Tu 1100 de dégâts dans ta pomme. Oh putain, il y a en plus, il me redéfend. Le chien de... Intercepteur, il s'appelle. Énorme. Franchement, ce chien est épique. Je sais pas. Ah si, oui. Non, je... Je m'embrouille ! Voilà, je réfléchissais. Il faut que je vous laisse juste à la séquence avec le poison. Si je vous montre aussi vite fait les armures magitech, le truc que j'ai regretté de pas le voir un peu plus souvent. Hihi, rien ne peut surpasser les musiques de centaines de voix hurlant en chœur. Oui, hihi, 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 j'empoisonne la rivière. Elle est radioactive maintenant. Et donc là, on va assister à une véritable hécatombe. Alors, évidemment, si on ne boit jamais d'eau. La base de l'Empire bouillonne d'activités. Quelque chose doit se tramer. Ah bon ? Euh, l'eau a un étrange aspect. Sans déconner, elle est rose. Elle est mauve. Le dark est de retour pour vous jouer à un mauvais tour. Vous allez chuter du haut de vos châteaux. Ouh ! Je dis à ma femme que je l'ai trompé. Non ! Oh putain, c'est l'appendicite ! Monsieur Sian, c'est du poison ! Oh mon dieu ! Quelle bassesse, c'est méprisable ! Garde notre seigneur ! Bon là, il parle du roi. OMG, il faut se dépêcher ! Le roi est en danger ! Et donc là, on va s'apercevoir qu'il a vraiment tout perdu. Donc déjà, le roi, vite ! Soit, la chambre du roi est proche. Oh non ! Donc déjà, la majesté, votre majesté a clamcé. Donc imaginez, pareil, encore une fois, je compare à FF4. Imaginez le roi de Baron. Enfin, imaginez Cécile à la place de Sian. Et enfin, voyez un peu le drama que ça serait de perdre le roi. Cours voir vite ta famille. Enfin, vite voir Cécile la famille. Votre Altesse. Bouge ! Bouge, monsieur Sian ! Il faut que tu ailles voir ta famille. Séparons-nous. Allez. Donc là, on va se mettre à la recherche de notre femme et de notre enfant. Et quand je disais que Kefka était un être diabolique, regardez plutôt. Hélène ! Hélène, lève-toi ! Ceci, ceci ne peut advenir. Alors, il est très gentil, homme, dans sa façon de parler. Oh, Wayne ! Pas toi aussi, mon fils. Vous ne pouvez me laisser tous les deux. Mon Dieu ! Impossible ! Absurde ! Nous ne pouvons le pardonner. L'Empire doit payer ! Et donc là, c'est vraiment l'un des actes, on va dire, avant la destruction du monde, le plus terrifiant de Kefka. Le plus tragique. Et surtout, on voit que Sian en prend plein la gueule par rapport à d'autres personnages. C'est celui, je pense, qui est le plus perdu dans l'histoire. Même Terra, elle n'a pas spécialement... On n'a pas perdu grand-chose, Terra. Donc là, je continue jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'on rentre dans des armures Magitech, pour vous montrer un peu le principe. Parce que moi, pour moi, les armures Magitech, ça a toujours été l'emblème de Final Fantasy VI. Hop là. Ok, donc ça, c'est bon. J'ai reçu 192 guildes. Donc là, il est fou de rage. Il est fou de rage. Et puis alors, en plus, il a une dégaine. Mais c'est juste incroyable avec sa putain de moustache. C'est... C'est l'homme à la moustache, vous voyez. Comme l'appellerait Mr.MV. Alors, Shadow Attack. Les Blitz. Il faut que je fasse attention à la jauge de vie de Shadow, sinon il va me quitter prématurément. Alors, Shadow, j'en profite pour en parler vite fait. C'est un personnage relativement chiant, parce qu'on le recrute que vers la fin du jeu. En plus, il y a toute une manip à faire pour le recruter définitivement. Sinon, c'est un mercenaire, en gros. Et il vient, mais il n'est pas trop concerné par le conflit que livrent nos amis avec l'Empire. Donc, c'est un personnage assez taciturne, mais qui, en même temps, est très intéressant. Mais ça, j'en reparlerai dans ma partie principale, puisque j'aurai récupéré tous les personnages. Et encore une fois, une petite biographie rapide de tout ce qui s'y passe. Donc là, c'est bon. De toute façon, on va vite y arriver. Qu'en est-il de Madame Meurne ? Ok. On les a par ici ! Donc là, il faut qu'on récupère les Magitech. C'est bon. Bon, il y a Shadow qui s'est barré, mais je crois qu'il va en récupérer une autre, un peu plus loin. C'est plus que je ne puis en supporter. Par ma foi, tu es d'un tel ennui. Non, d'un chien, je commence à parler comme toi. Voilà. Ça, c'est la petite dose d'humour. Et donc là, on est en mode powerful, avec ses fameuses armures. Oh putain, oh putain ! Oh, il s'énerve, là ! Attention ! Shadow s'est dégoté d'une armure. Allez, on fonce dans le tas. Attention, alors là, je vais vous botter le cul, les mecs. Fin du parcours, ouais. Voilà, donc ça, c'est les combats armures de Magitech. Pour le coup, on dispose de quelques magies. Rayon Volt, rayon Gel. Mais on ne les garde pas, ces armures. Je pensais que ça allait être un élément de gameplay un peu plus important. Mais au final, ce n'est pas le cas. Au final, ce n'est pas le cas. Il n'y a nulle part où fuir. Donc voilà, quelques petits combats. Bon, du coup, je termine... Ouais, je vais tout simplement terminer ce combat. Ensuite, petite ellipse, le temps de charger une autre sauvegarde. Et puis après, je vais en profiter pour vous parler du gameplay et du scénario. Du scénario du côté des personnages, bien entendu. Je m'embrouille. Je n'ose même pas regarder, vous savez. Là, je ne regarde même pas la durée de la vidéo. Sinon, je vais paniquer. Je vais paniquer parce que je vais me dire... Putain, mais je ne vous ai rien dit, les mecs. C'est horrible, je ne vous ai rien dit. Donc voilà, on se retrouve à de suite. Voilà, on se retrouve sur l'écran de sauvegarde. Donc je ne vais pas prendre ma deuxième partie puisque je n'ai pas encore tous les personnages. Prenons plutôt ma partie déjà terminée. Enfin, déjà terminée. La save juste avant le combat final. Alors là, on remarque. Déjà, écoutez le thème. Voilà le thème de la deuxième world map. Et puis on va prendre le dirigeable, carrément. Voilà. Ou alors c'est le thème du dirigeable, non ? Attendez. Voyons. Non, non, c'est le thème de la world map. Il n'y a pas de thème spécifique pour le dirigeable. Donc voilà. Alors, pour le coup, ça c'est la deuxième map du jeu. Donc je ne sais pas si vous avez prêté attention à la mini-map en bas à droite tout à l'heure. Mais on voit clairement que les continents ont changé de position. Par exemple, il me semble que... Narche était dans ses environs, je crois. Voilà. C'était quelque part par là au début. Et finalement, Narche a un peu plus dérivé par ici, voilà. Là, c'est l'entrée de Narche. Tiens, d'ailleurs, Narche, il faut absolument que je vous la montre. Et merde. Décoller, oui. Maintenant, atterri. C'était juste pour vous parler de l'originalité des lieux. C'est le village pour moi le plus original. Voilà. Un village minier avec de la neige. Vraiment très très sympathique. Bon. Je ne vais pas m'y attarder trop longtemps parce qu'il y a énormément de combats dans cette zone. Ah oui. Il faut aussi que je vous en parle des combinaisons qu'on peut faire avec les reliques, etc. Enfin, au niveau du gameplay, c'est quand même relativement riche. Il y a pas mal de trucs. Mais... Oh bah tiens, c'est parfait ça. Je monte de level. Cool. Bon. Allez. On se casse d'ici. Il faut que je reste dans le dirigeable. Sachant qu'en plus, on a deux dirigeables dans le jeu. Le premier qui est classe, mais que l'on va perdre à un moment. Et le deuxième, celui-ci, c'est le définitif. Et donc là, on a tous les personnages du jeu. Donc là, j'ai recruté absolument tout le monde. Avec les deux personnages secrets. Et donc là, pour le coup, ce que je vais faire, c'est... Ouais. Changer de membre de groupe. Je vais les classer. Je vais les classer par ordre de préférence. Et je vais vous dire pourquoi j'ai préféré un tel et... Tout en faisant la biographie. Voilà. C'est pas très intéressant. Mais pour ceux qui aiment bien le jeu, je pense qu'ils voudront avoir mon avis sur la question. Donc là, hop. Attendez, c'est peut-être mieux de commencer par la fin. Ouais, je pense que c'est peut-être mieux de commencer par la fin. Attendez. Hop. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Ouais, je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal. J'avais donné ma liste à Dark Neseo, mais sur Skype, je lui avais filé. Je ne sais plus si c'est exactement la même. Mais ça doit être ça. Grosso modo, ça doit être ça. Donc, on commence avec Sabine, que l'on a vu tout à l'heure. Donc, Sabine, qui est le frère jumeau d'Edgar. Même si ce qu'il se ressemble, pas vraiment. Bon, c'est pas grave. Sabine qui, c'est en gros le personnage qui a quitté son entraînement, enfin, qui a quitté ses responsabilités justement pour s'entraîner. Donc, en gros, Edgar a pris la position de roi à la disparition de leur père. Avec une capacité très pratique, Blitz. Alors, cette capacité, grosso modo... Donc là, j'explique les capacités spéciales de chaque personnage. Histoire aussi. Parce que là, j'ai placé les personnages en fonction de leur background, mais aussi en fonction de leur utilité au combat. Donc, Sabine, pour moi, c'est le meilleur. Parce que j'aime bien son caractère. Il est simple, il est modeste. Et en plus, enfin, je sais pas, il a une bonne bouille. Et alors, ces Blitz, c'est vraiment très, très sympathique à utiliser. Puisque, grosso modo, il faut rentrer une certaine commande avec des cartes de cercle, etc. Enfin, il faut rentrer des combinaisons de touches à la Street Fighter pour déclencher une technique de combat. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Ensuite, on a 7 heures. Alors, 7 heures, quand on regarde de loin et qu'on plisse un peu les yeux, on pourrait croire que c'est Sephiroth. Ouais, 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 carrément. Bah, un mec avec de longs cheveux gris, pour moi, je suis désolé, mais c'est Sephiroth avant l'heure. Très charismatique. C'est lui qui possède le dirigeable. Donc, vital, quoi. Enfin, après, j'aurais voulu qu'il ait un petit peu plus de caractère au niveau de... Donc, c'est un parieur, hein. Il joue beaucoup. Toutes ses attaques sont basées sur les cartes, les dés, le jackpot. D'ailleurs, son attaque spéciale jackpot, en gros, c'est une roulette. Si vous avez de la chance, vous one-shotez le boss. Si vous n'avez pas de chance, vous avez une espèce de bestiole qui ressemble à, je ne sais pas moi, une espèce de mage noir, là, en lapin. Et qui vous restaure que dalle comme vie. Donc, c'est du hasard. C'est du hasard. Et Setzer, j'aurais voulu qu'il ait juste un petit... Un petit côté, bah, à la edge, justement, de FF4. Du genre, je fais chier les demoiselles parce que je suis un gros lover. Mais en même temps, je peux me le permettre parce que je suis riche et j'ai un putain de dirigeable. Voilà. Mais Setzer, j'adore. Puis en plus, sa putain de veste est excellente. On a Céleste. Alors, Céleste, c'est un ancien général de l'Empire qui a été accusé de trahison. Vous l'avez vu tout à l'heure, on l'avait libéré avec Locke. Il y aura une espèce d'histoire d'amour entre Céleste et Locke. Locke qui a perdu... Enfin, ça, j'en reparlerai lors de son scénario lorsque je vais en parler de son histoire. Mais il a perdu un être aimé. Et du coup, Céleste qui est, on va dire, une espèce de machine. Pas une machine à tuer, mais en gros, elle a été infusée avec de la magie artificiellement. Et du coup, son cœur est froid, vous voyez. Donc, elle va réapprendre à aimer, à faire confiance avec Locke. Donc, sa capacité spéciale runique, vous l'avez vu tout à l'heure. Je l'ai suffisamment expliqué. Alors, Shadow, pour le coup, si vous comptez faire le jeu à un moment où il va vouloir se sacrifier, lorsque c'est un peu la fin du monde, attendez-le. Attendez-le avant de vous jeter dans la montgolfière, enfin, sur le dirigeable et de partir comme un lâche. Sinon, il va mourir et vous allez le perdre définitivement. Ce qui est dommage puisqu'il a la capacité de lancer. Donc, vous le savez, dans les Final Fantasy, lorsque vous lancez un shuriken ou une autre arme très puissante, ça fait, la plupart du temps, 9999 de dommages. Donc, ça serait dommage. Et en plus, il y a une petite histoire avec Realm. Pourquoi ça serait sa fille ? Mais, chut, chut, ça, je vous laisse en parler. Enfin, je vous laisse confirmer cette théorie en dormant à l'auberge. Parce que Shadow rêve souvent. Voilà. Edgar, c'est justement le beau gosse, le beau gosse à l'Age, justement. C'est lui qui était là d'abord à charmer Terra. Bon, finalement, sans suite. Il n'a pas vraiment de femelle attitrée, c'est dommage. Il aurait pu être beaucoup plus bout en train. Alors, sa capacité spéciale outil est très pratique. Très pété en début de partie. Vu qu'en gros, on va acheter des outils dans le château de Figaro, qui est un château de haute technologie. Je veux dire, le château, il s'enterre dans le sable et il traverse le continent sous terre. C'est une espèce de foreuse géante, le machin. C'est un truc de fou. Et donc, on achète ces outils. Et, il peut avoir, je ne sais pas, une perceuse, une tronçonneuse. Avec une petite référence à un film d'horreur bien connu. Enfin, bref, je vous laisse trouver ça. Non, franchement, c'est du tout bon, Edgar. J'ai bien aimé le personnage. Sian, comme vous l'avez vu, avec sa grosse moustache, le pauvre a perdu toute sa famille et son royaume. Franchement, j'ai envie de dire, c'est quand même lui qui en a pris le plus cher. D'autant plus qu'il ne sera pas tiré d'affaires tant qu'on n'aura pas fait la quête annexe un peu compliquée dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc, Sian est vraiment... Non, vraiment réussi. Bon, après, son aptitude katana... Pratique. Mais au niveau 8, il faut avoir la patience. C'est-à-dire qu'il faut vraiment attendre que la barre se charge. Et c'est très, très... Disons que le rapport qualité-prix n'est pas forcément là. Alors, on a Strago, le vieux. Alors, moi, quand je vois cette image, excusez-moi du peu, mais j'ai l'impression de voir un poivron. Oui, complètement défoncé, le vieux. Alors, c'est le personnage qui est le plus haut level dans ma partie. Bon, déjà, c'est un mage bleu. Il faut savoir que c'est un mage bleu. Donc, les mages bleus dans les Final Fantasy, c'est des personnages qui assimilent les capacités des ennemis. Donc, en gros, dès qu'un... Alors, ce n'est pas les sorts qu'ils apprennent. C'est les capacités propres aux ennemis. Si, par exemple, un ennemi... J'imagine... Je ne sais pas, par exemple, un bombo utilise la technique explosion. Eh bien, il pourra la prendre une fois qu'il se l'ait pris en pleine gueule. Donc, c'est très pratique. Mais c'est très chiant aussi. Je n'ai pas eu envie de les collectionner parce que, nom de Dieu, nom de Dieu... Alors, certes, il y a un combo avec Realm. Parce que Realm, je vous en parle tout de suite. Donc, c'est celle qui est considérée comme la petite fille. Même si ce n'est pas sa vraie petite fille. Mais c'est la petite fille de Strago. Tous deux maîtrisent la magie. Parce qu'en fait, c'est... Ils habitent dans un village reclus où il n'y avait que des guerriers mages qui se sont cachés du reste de l'humanité. En gros, pour ne pas se faire accuser de crime de guerre avec la guerre des reines Maggie, etc. Bon, bref. Donc, Realm, sa capacité spéciale à elle, c'est de peindre les ennemis, en fait, pour renvoyer leur propre capacité sur leur gueule. Mais avec... Alors, je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Mais avec un artefact que l'on appelle la fausse moustache. Donc, elle se colle une moustache sur son visage. Et là, d'un coup, elle est capable de manipuler les ennemis. Donc, en utilisant cette petite astuce, Realm manipule les ennemis, les force à utiliser leur technique et, du coup, Strago les apprend. Seulement, excusez-moi du peu, mais déjà, pour avoir la fausse moustache, il faut attendre un bon moment. Il faut la trouver, en plus, parce qu'elle est assez bien planquée. Et, en plus de ça, il faut sortir le wiki, la liste exacte des monstres qui peuvent nous apprendre le sortilège. Et puis, et puis, voilà, et puis, c'est chiant. Et puis, à la limite, les sortes de base suffisamment. Donc, bon, Strago, je l'ai pris, mais c'est plus pour ses capacités de sort et son nombre de PM incroyable que je l'ai utilisé. Terra. Alors, Terra, qui, je croyais, à la base, était le personnage principal, sauf que non, pas vraiment. mi-humaine, mi-espère. Alors, les espères, qu'est-ce que c'est ? Comme je vous l'ai dit, c'est les invocations. Grosso modo, dans le jeu, on va nous expliquer qu'il y a deux mondes. Le monde des humains et le monde des espères qui a été séparé après la reine, après la guerre, pardon, des reines Magui pour ne plus causer de soucis aux humains avec les pouvoirs, la magie, etc. Donc, c'est pour ça que la magie est disparue de ce monde. Il s'avère qu'un jour, une humaine atterrit par hasard dans le monde des espères. Cette humaine, on va dire, fait des trucs pas très catholiques avec l'espère en question et donne naissance à Terra. Et donc, sa capacité spéciale, en fait, c'est de se transformer en cette créature, donc, espère. Et à ce moment-là, toutes ses sors sont décuplées. Elle fait des dégâts faramineux, mais ça ne dure pas longtemps et il y a un temps de recharge. Donc, Locke, Locke a perdu son être bien-aimé qu'il a fait conserver. Oui, oui, il a demandé à quelqu'un d'utiliser une espèce de remède avec des fleurs pour la conserver puisqu'il a dans l'espoir, puisque c'est un voleur, un chasseur de trésors, comme il le dit lui-même, il a dans l'espoir de la ressusciter avec un artefact ancien. L'invocation Phénix, voilà, tout simplement. Et donc, il s'est pris d'affection pour Céleste qui lui rappelle sa bien-aimée, blablabla. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, sur cet écran, sa gueule est très moche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tous les autres personnages sont plutôt réussis. Voilà, ça c'est réussi, ça c'est réussi, ça c'est réussi. Locke est très moche et Realm, encore Realm, ça va, et Gao aussi, il est très moche. Mais Locke, c'est... Oh la vache, moi quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. Mog, c'est un Mog, Mog qui vénère un Yeti. Le Yeti, c'est le personnage caché. Alors, déjà le Mog, ce qu'il faut faire, il faut battre un Esper, en particulier, donc une invocation. Ensuite, on retourne sur le lieu de l'invocation, tout en poursuivant un loup, un loup qui... un loup voleur, sur deux pattes, donc déjà c'est très particulier. Ce loup voleur va prendre le Mog en otage, le Mog va dire, ah s'il te plaît, sauve-moi, sauve-moi, et le Mog en fait va s'approcher, enfin, en gros, le loup et le Mog vont être en danger, c'est-à-dire qu'il va falloir sauver soit l'un, soit l'autre. Si tu sauves le loup, t'as un artefact puissant mais que tu peux récupérer bien plus tard dans le jeu. Si tu sauves le Mog, et bien tu le recrutes. A savoir que bon, ce personnage a comme capacité spéciale la danse. Bon, j'en ai pas parlé pour Locke, j'ai oublié, mais c'est volé évidemment, vous l'avez vu tout à l'heure. Mog, donc c'est la danse, en gros, il faut danser dans les différents environnements. Alors ça m'a dégoûté parce qu'il fallait danser à un endroit particulier dans la map de la balance, en fait, dans le monde équilibré et j'ai loupé cette danse, donc ça c'est le genre de truc que tu peux pas savoir du premier coup. Donc c'est dommage, j'ai pas eu toutes les capacités de Mog. En même temps, je les trouve un peu useless, ces danse, excusez-moi, mais bon, quand je vois que Mog ne peut pas s'arrêter de danser, ça, ça m'a saoulé d'ailleurs, j'ai affronté un boss, j'utilisais une danse et sans faire exprès, cette danse lui rendait des PV, mais ce con de Mog, il s'arrêtait pas de danser, donc il n'arrêtait pas de lui donner des PV en permanence, c'était relou, alors j'étais obligé de le crever le pauvre. Mais bon, il a un artefact très sympathique qui permet d'éviter, si on le trouve, d'éviter toutes les rencontres aléatoires du jeu. Alléluia, j'ai envie de dire, parce que comme d'habitude dans les FF, quand tu vois pas les ennemis qu'ils apparaissent tous les 10 pas, ça saoule. Umaro, c'est le Yeti, en gros tu vas voir le Yeti avec le Mog et il vient t'aider, alors très particulier ce personnage parce qu'on peut rien lui équiper, mais genre rien du tout, et au combat, tu peux rien lui dire parce qu'il attaque automatiquement. Donc c'est un gros bourrin, alors il tape fort certes, mais c'est vraiment le personnage, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon ils ont rajouté ce personnage histoire d'eux. Gogo, alors apparemment Gogo, je me suis renseigné, ça serait un méchant de FF5. Ouais, c'est logique. Disons qu'il fait un peu tâche je trouve, il fait un peu tâche dans l'univers de FF6, si c'est le perso tu sais pas d'où il sort. Alors déjà pour l'obtenir, c'est tarabiscoté, il faut aller dans une zone en particulier du jeu, il faut se faire avaler par un monstre et après tu rentres à l'intérieur du monstre et puis ensuite tu peux lui parler au bout d'un donjon et puis bon par contre sa capacité spéciale est cramée, je vais vous le montrer d'ailleurs là dans le menu et merde, hop là, on va prendre juste Gogo, regardez, si vous allez dans le statut, petite astuce parce que ça vous n'êtes pas censé le savoir au début, donc sa capacité mime qui permet donc de reproduire les techniques d'un personnage mais vous avez aussi le choix, voilà, on peut obtenir toutes les capacités que je viens de vous citer de chaque personnage, on peut les attribuer, ça c'est génial quoi, par exemple, les magies, quand tu regardes après les magies de Gogo, ça cumule toutes les magies du groupe, donc là j'en ai aucune, d'accord, mais si par exemple j'ai quelqu'un dans mon groupe, il va avoir toutes ses magies, donc c'est vraiment, Gogo c'est le copieur, voilà, on ne sait pas si c'est un homme, une femme ou autre chose, mais c'est, c'est le personnage abusé, voilà, mais bon, c'est un secret quoi, c'est un des personnages optionnels, et il devait rester, oui, il changeait de membre, et il devait, voilà, Gao, alors Gao, c'est très particulier, je vais vous montrer d'ailleurs, je vais vous montrer Gao, parce que, ce personnage, je n'ai pas compris son intérêt, c'est vraiment l'un des personnages que je déteste le plus, alors Gao, voilà, on va aller dans un continent particulier, le Veld, parce qu'il n'y a que dans ce continent, doué originaire Gao, que l'on peut lui apprendre des techniques, donc c'est dans ce continent, écoutez la musique, donc dans ce continent, oh putain, holy shit, OMG, what the fuck, alors ça, c'est un ennemi plutôt coriace, on peut rencontrer tous les ennemis du jeu, et je n'ai pas équipé mes personnages, vite, bondir, alors là, je vais bondir sur l'ennemi, Gao va disparaître, voilà, Gao va disparaître, donc il a quitté mon équipe, alors par contre, je vais quand même équiper mes personnages, parce que sans équipement, ça va être un peu la merde, on va soigner Lok, Lok qui a appris de la magie, je vous expliquerai pourquoi, une fois que j'en aurais fini avec Gao, donc là, je vais faire quelques combats, donc c'est dans cette zone, que l'on retrouve absolument tous les ennemis du jeu, et même les boss, OMG, what the fuck, alors attendez, là pour le coup, on va utiliser les grosses magies qui tâchent, parce que là, je ne m'attendais vraiment pas à le trouver, lui, alors je me demandais, quel était l'intérêt de Gao, mais s'il peut apprendre des techniques de boss, et avoir leur puissance, ça peut être, juste excellentissime, alors attendez, là pour le coup, du Ultima, du Météor, du Nova, enfin bref, on va y aller à fond, parce que là, c'est pas qu'il me fait peur, mais un peu quand même, il faut faire attention, parce que si jamais j'arrive à le battre, il ne faut pas, que je lance, une autre, non, là par exemple, je l'ai tué, mais c'est très con, parce que ce boss, vous l'avez vu en plus, dans la partie en off, j'ai mis des séquences, où je battais, 6 des 8 dragons, putain, je ne m'attendais pas à le voir là, truc de ouf, attendez, je vais me rapprocher quand même, du dirigeable, si jamais il y a, il y a un problème, oh là là, quelle surprise dans ce test, nom de dieu, ah ah ah, ah ah ah, ah voilà, ça, ça ressemble plus à des ennemis, du début de partie, donc là, les attaques classiques, un petit coup de boomerang, un petit coup de dag, voilà, et là, voilà, là il y a Gao, wahou, donc ça c'est super relou, parce que là, il va falloir que j'attende, voilà, j'attends, euh non, d'abord il faut appuyer sur A, j'attends, là il ne faut pas que je l'attaque, sinon je vais lui faire peur, wahou, ahou, moi Gao, je suis ami à vous, nous voyager ensemble, non, ben non, t'es chiant Gao, et donc pour le coup là, je vais aussi l'équiper, le pauvre, voilà, donc Gao du coup, a appris une nouvelle technique, normalement, on va pouvoir la voir, je vais l'expérimenter, regardez les techniques qu'il a, avec Rage, donc là, c'est le nom de tous les ennemis, euh, auxquels j'ai appris, enfin, regardez par exemple là, le roi Behemoth, voilà, il est là, j'ai appris une nouvelle technique, mais ce que je ne comprends pas avec ce personnage, vous allez voir, c'est qu'il va attaquer, mais on ne sait jamais ce qu'il va faire, donc là par exemple, c'est sa technique, donc du roi Behemoth, feu 3, donc là pour le coup, c'est très pratique, d'ailleurs je vais voir, est-ce qu'il va consommer des PM, parce que s'il ne consomme pas de PM, ah ouais, il n'en consomme pas, bon, ça peut être pratique, mais alors à haut level, parce que les ennemis du début, ses techniques ne sont pas super, et en gros, il ne s'arrêtera jamais d'attaquer, c'est comme le Mog, il ne s'arrête pas, et il attaque toujours avec la technique qu'on lui a dit, pendant le combat, voilà, euh, qu'est-ce que je peux vous montrer, ah, je vais vous montrer le système, alors, euh, le système, attendez déjà, je vais retourner dans l'aéronef, on va faire un petit tour, voilà, on va se placer au-dessus de l'océan, et on va déséquiper tout le monde, hop, 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 bon, je vais garder, je vais garder, non, je ne vais pas garder cette équipe, je vais varier, je vais prendre des personnages que vous n'avez pas vu, allez, déséquipe tout le monde, voilà, euh, mais je vais quand même prendre Sabine, parce que je veux aussi vous expliquer quelque chose avec Sabine, changer de membre du groupe, oui, donc on va prendre Sabine, on va prendre notre ami le mage, Strago, et j'ai envie de prendre, euh, gna gna gna, bon allez, allez, parce que c'est le personnage principal quand même, enfin, en théorie, Terra, voilà, alors pour le coup, euh, je voulais vous expliquer donc les espères, les espères, c'est les invocations que l'on récupère tout au long du jeu, euh, à savoir, que là normalement, je les ai toutes récupérées sauf une, parce qu'il y a encore deux dragons qu'il faut que je batte, toutes, alors là il y a un trou, c'est parce que c'était Odin, mais qui s'est transformé en Raiden, euh, c'est une magicite qui évolue, alors, le principe des espères, donc comme je vous l'ai dit, c'est des créatures qui vivent dans un autre monde, et, euh, lorsqu'elles meurent, elles se transforment en magicite, voilà, euh, le truc c'est que Kefka, euh, gagner un peu plus de puissance, ce qu'il a fait, c'est qu'il, enfin, avec l'ancêtre des pokéballs, il a transformé les espères en magicite, voilà, il les a capturés, euh, pour obtenir la source de leur magie, et donc nous, de temps en temps, on rencontrera des espères, donc des invocations, qui nous confieront leur pouvoir, via, leur magicite, et donc pour le coup, ce que l'on peut faire, c'est, donc, équiper une invocation, voilà, il n'y a pas, de job invocateur, invocation, donc là par exemple, je vais, je ne sais pas, je vais mettre Bahamut, sauf que regardez, par exemple, pour Setzer, je pourrais mettre, je ne sais pas moi, euh, je cherche un, voilà, je pourrais mettre Starlet, par exemple, restaure des PV, sauf que vous voyez, toute une liste de, de sorts et de, de chiffres, vous ne comprenez pas grand chose, qu'est-ce que c'est ? C'est le système d'apprentissage des magies, car comme je vous l'ai dit, la magie vient des espères, les espères vont nous apprendre différentes magies, par exemple, euh, Kate Sif, d'ailleurs, FF7, voilà, rien inventé, j'ai envie de dire, c'est dingue que ça devient un perso à part entière, enfin bref, ce personnage, euh, m'apprend, par exemple, la magie dingue, la magie lutin, et la magie lévité, qui, au passage, ne sert pas à grand chose, à moins qu'on le veut faire, le combo séisme et lévité, enfin bon, bref, un autre débat, les magies, j'en reparlerai un peu plus tard, donc, là par exemple, avec Shiva, j'ai appris la magie gel, gel 2, bulles, osmose et soins, donc pour le coup, si je veux lui équiper Starlet, certes, j'aurai l'invocation qui reste en DPV, mais j'ai déjà tout appris, talent, 100%, vous voyez, en plus, au niveau de la vitesse d'apprentissage, soins, soins 2, régène et remède, et ça allait vachement vite, parce que c'était du, c'était du x25, donc en gros, à chaque fois que tu faisais un combat, tu gagnais des points de magie, qui étaient multipliés par 25, par 16, par 20, et au final, t'atteignais rapidement les 100%, en revanche, le soin 3, c'est du x1, donc la technique est beaucoup plus lente à apprendre, donc là, par exemple, je vais lui apprendre la magie vite de Raiden, notre ami le sage, il a quasiment tout appris, vous voyez, sauf là, par exemple, cette magie, je ne l'ai pas encore, donc là, hop, à l'issue, donc, de mon level up, j'aurai appris la technique sacrée, abri, qui en est encore à 50%, mais je ne l'ai pas encore appris, et annule, hop, Alexandre, et pour elle, je ne sais pas, par exemple, je peux aussi lui équiper, regardez, au niveau supérieur, PV plus 30%, ça veut, plus 30%, je crois, corrigez-moi si je me trompe, et ça veut dire que lorsque je change de level, je fais du level up, je vais gagner plus 30% de level, je crois que c'est ça, enfin, 30% de PV, je crois que c'est une caractéristique pour augmenter les levels, j'en suis pas sûr, mais si c'est ça, j'aurais dû être au courant un peu plus tôt, ça m'aurait permis d'optimiser les caractéristiques de mes personnages, mais c'est pas bien grave, ça suffit largement pour finir le jeu, et donc voilà, et au niveau des magies, on va faire un combat d'ailleurs, toc toc toc, donc déjà, j'équipe tout le monde, un classique, la commande, alors moi je vais me mettre optimisé pour pas me faire chier, mais sachez que par exemple, alors, je vous explique aussi les reliques, désolé, mais c'est le système de combat, il faut bien ça, par exemple, regardez, les reliques, c'est des espèces de petites capacités passives, qui sont vraiment très intéressantes, j'explique tout de suite une idée de combo, par exemple, je lui donne l'accessoire gant, ganji, qui permet de porter une arme à chaque main, donc grosso modo, donc là mon équipement a changé, j'ai, voilà, deux griffes à chaque main, donc en gros, je vais pouvoir attaquer deux fois, mais si je la combine, vous allez voir, si je la combine, à une autre relique, beaucoup plus rare, que l'on obtient dans une zone un peu cachée, l'offrande, change attaque en X attaque, et vous allez voir un peu la différence, donc là, je vais atterrir pour vous montrer un peu le combat, hop, alors, pour le coup, je vais d'abord vous montrer, attendez, je fais n'importe quoi, il faut que j'enlève la relique, voilà, je vous montre juste ce que ça fait avec le gant genji, alors, un simple combat, là, 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 je marche, c'est toujours quand on veut des combats qu'il n'y en a pas, toujours, évidemment, voilà, merci beaucoup, alors, regardez ce que ça va faire quand je vais essayer de taper avec Sabine, un, deux, deux coups, d'accord, retenez bien, deux coups, bon par contre, ces ennemis font hyper mal, je vais faire une technique à la Street Fighter, alors, c'est super dur pour moi, parce que je joue avec la manette 360, et, vous savez que la manette 360, c'est, c'est un peu chaud, cette manette religieuse fait hyper mal, donc, je vais vite fait lancer un petit Ultima, et, et par exemple, regardez Strago, j'avais aussi, une compétence que l'on obtient un peu plus tard, enfin, un artefact, que l'on obtient un peu plus tard, qui permet de balancer, deux sorts d'affilée, un grand classique des Final Fantasy, ah, là, vous voyez, Terra a pris une nouvelle capacité, voilà, parce que je lui ai donné, sûrement, Alexander, non, Terra Tau, c'était Terra Tau, et j'ai appris, quoi ? Ben, qu'est-ce que c'est ? Non, attends, c'est quoi ? C'est Strago, non, plutôt, qui a appris, non, je sais plus, mais qui a appris un truc ? Ouh là là, je n'ai pas vu, il y a un problème, il faudra que je regarde au montage, je ne sais plus qui a appris quoi, donc voilà, alors, regardez par exemple, cette fois-ci, je vais équiper des reliques à tout le monde, vous allez voir la différence, et l'importance de ces objets, au niveau du gameplay, ça, c'est un truc que j'ai vraiment adoré, ces reliques, ça change vraiment tout le gameplay, regardez, donc là, je vais lui donner l'offrande, voilà, si je me retrouve, je peux aussi, je ne sais pas, moi, donner à 7 heures, il y a des compétences qui changent aussi leur technique, par exemple, les bottes de dragon permettent d'avoir la capacité sautée des chevaliers dragon, et la corne de dragon permet de sauter plusieurs fois sur l'ennemi, la pièce change ma capacité de jackpot en pluie de guille, je vais la prendre par exemple, et je vais prendre un ruban pour me protéger des altérations d'état, strago, je vais lui donner, donc, la broche dorée, qui permet de réduire les PM consommés de moitié, et je vais lui donner aussi, la boîte à bijoux, elle est où ? Ah, voilà, la boîte à joyaux, et atterra, je vais lui donner, le cap blanc, non, pas la cap blanche, c'est de la merde, bague sûreté, et puis, je ne sais pas, des lunettes, ça ne sert à rien, mais elle est classe avec des lunettes, et donc, je vais vous montrer ce que ça change avec Sabine, donc, souvenez-vous, il a porté deux attaques, et bien, lorsqu'on fait des bonnes combinaisons d'artefacts, voilà ce que ça peut donner, bon, en l'occurrence, c'est un peu les ennemis les plus faibles du monde, donc, ça ne sera pas très intéressant, hop, j'ai eu balance, ah, non, c'est bon, ils sont plus résistants que ce que je pensais, que là, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 coups, là, est toute la richesse, pour moi, du système de combat, de ce, de ce FF, en sachant que, du coup, il n'y a plus de classe, le truc des espères, fait qu'il n'y a absolument plus, aucune classe, dans ce jeu, est-ce que c'est un défaut, oui, et non, dans le sens où, il y a toujours les talents, des personnages qui sont propres, enfin, les particularités, quoi, je vous l'ai dit, bon, il y a ça, et il y a le fait aussi, que, de toute façon, donc, chaque personnage peut apprendre, chaque magie, mais que c'est quand même long et fastidieux, d'apprendre les magies, pour tout le monde, donc, on peut faire en sorte, qu'un personnage soit spécialisé, dans la magie de soins, et l'autre, dans la magie d'attaque, par exemple, parce que, si vous voulez finir le jeu, en moins de 45 heures, vous pouvez tout à fait spécialiser, un personnage, dans la magie noire, c'est juste que, potentiellement, chaque personnage, est capable d'apprendre, chaque magie du jeu, par contre, les magies, je vais en profiter de ce combat, pour vous l'expliquer, donc là, je vais lancer des magies, par exemple, je sais, dormir, 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 je vais en lancer un autre, imaginons, gommer, ça rend invisible, je ne sais pas à quoi ça sert, mais ce n'est pas grave, osmose, voilà, donc dormir, regardez bien le dormir, ça a marché, je ne sais pas, sonde, et, alors sonde, je crois, par contre, que ça, ça analyse, oui, c'est le scan, en fait, bon, ça c'est pratique, à la limite, d'accord, ah oui, niveau 51, quand même, mes bestioles, ah oui, d'accord, faible contre la glace, je vais peut-être pouvoir faire un glace, du coup, alors, ça du coup, voilà, ça m'a gommé, mais ça sert à quoi, ça évite que le personnage se fasse trop attaquer, c'est ça, ou alors, je n'ai pas tout compris, il y a des techniques qui permettent de bouffer des PM, etc, mais, je n'ai pas trouvé toutes ces techniques, enfin, je les ai trouvées dispensables, quoi, je crois que c'est bulle qui permet de bouffer des PM, ah mais merde, en plus, je suis empoisonné, je n'avais même pas vu, il y a plein de trucs comme ça, je ne comprends pas, canal, par exemple, canal, qu'est-ce que c'est que ce truc, j'espère que ça ne va pas le tuer, non, c'est bon, et canal, c'est quoi, ça a servi à quoi, ça ne m'a jamais servi à quoi que ce soit, et, ah, ça redonne de la vie, d'accord, bon, peut-être que c'est à haut level que ça donne de la vie, enfin, bref, hop, voilà, là, c'est bon, putain, j'ai effacé 7 heures, le pauvre, c'est l'un des plus charismatiques du groupe, non, mais c'était juste pour vous dire que, voilà, au début du jeu, on se sert quasiment tout le temps, des techniques, parce qu'elles sont, elles sont beaucoup plus puissantes que la magie, puis même, il y a beaucoup de sortes de magie, qui ratent assez souvent, même contre des monstres de bas étage, et, a contrario, vers la fin du jeu, on utilise beaucoup plus la magie, que les techniques, qui pour le coup, deviennent beaucoup plus useless, surtout dans la fameuse tour de Kefka, qui est une véritable horreur à parcourir, c'est, c'est the donjon, la tour de Kefka, voilà, donc là, je vous montre quelques villages, qui ont été dévastés, voilà, là, on sent la tristesse, on sent le, le côté dévasté, enfin, ce village était, d'ailleurs, Mobis, est-ce que c'était, j'essaye de me souvenir, je crois, ouais, 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 Mobis, était un tout autre endroit de la map, hein, oh putain, ça c'est le thème de Terra, c'est le thème de Terra, mais c'est normal qu'il soit présent ici, euh, mais voilà, voilà, Moblitz, euh, au niveau de la map, euh, était totalement ailleurs, quoi, je veux dire, il y avait, mais, il y avait le Vled, il y avait le Vled, tout autour, et ça a été séparé du Vled, maintenant le Vled est là-bas, voilà, c'est ça le truc, c'est, c'est particulier, c'est particulier, cette map complètement dévastée, mais j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé, euh, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre, euh, les combats, je vous ai montré les statues aussi, bon, je pense que je vais charger ma dernière sauvegarde, et je pense que ça en sera terminé pour ce test, parce qu'honnêtement, j'ai plus grand chose à dire, donc je vous dis, à de suite, allez, dernière ligne droite pour ce test, dernière partie, 14h, je ne sais plus du tout où j'en suis, euh, ah oui, je suis sur le Vled avec le deuxième, enfin, avec le premier des, de nos moyens de transport, putain, la musique aussi écoutée, Ah, il a de la classe, hein, il a la classe, ce dirigeable, euh, et puis la map est beaucoup plus appréciable, elle est beaucoup plus belle, mais j'ai envie de dire, c'est pas un défaut, le coup, de la World of Wins, euh, tout simplement parce que c'est, bah c'est prévu dans le jeu, c'est, c'est dans le scénario, donc pour le coup, cela ne me dérange pas du tout, là, normalement, il doit y avoir une forêt de chocobos, planquée dans le coin, voilà, écoutez le thème des chocobos, très particulier au début, très étrange, mais que j'adore à force, putain, écoutez-moi juste cette musique, quoi, balade en chocobos, c'est parti, allez, bonne écoute ! Sous-titrage ST' 501, Ah, c'est très particulier, cette espèce de petit bruit au début, hein ? Ah, 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 ah ! ah, 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 ah ! et qui s'avère bien pratique quand même m'a bien aidé il m'a bien aidé notre ami chocobo on lui dit au revoir et puis je pense que je vais bientôt m'arrêter là j'ai rien de spécial à vous dire doc c'est bon je vais juste vérifier ce que j'avais ce que j'avais des trucs à me montrer alors déjà où sont les personnages où sont nos potes ils sont tous là regroupés j'avais gao j'avais cette heure qu'est ce que je devais faire dans le scénar je sais plus je sais plus du tout ce que je devais faire là dans cette sauvegarde excusez moi je commence à fatiguer putain clé de l'horloge pendentif je sais pas bon bah écoutez on va se balader en airship de toute façon je pense vous avoir non 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 je vous ai pas tout montré on un combat random à trouver le continent ouais mais mais non parce que le continent flottant c'est un spoil pour le coup je vais pas vous le montrer ouais je m'étais arrêté avant c'est ça le truc je vais pas laisser de quêtes annexes dans le coin non c'est pas grave écoutez je vais juste retourner au début là du côté de narche si ça sera très bien juste vous montrer quelques petites invocations histoire 2 et puis ça sera tout et puis après je pense qu'on va se quitter sur la plaine donc je vous ai donné mon avis sur ce final fantasy excellent et merde il a contre attaqué le gros con je voulais je voulais montrer des invocations franchement excellentissime le scénario très bon très mature et puis surtout c'est le dernier ff en 2d quoi moi je suis je suis juste j'arrive pas à trouver mes mots je reste sur le cul quand je vois la maîtrise d'un point de vue technique et quand je vois la maîtrise au niveau sonore c'est des graphismes regardez moi ce ce sprite quoi la musique les graphismes enfin c'est c'est excellent le scénario n'est pas en reste un méchant charismatique un bon système de combat même si encore une fois j'aurais peut-être voulu ou alors je m'attendais peut-être un peu trop à une histoire centrée sur les machines avec les magitech avec la magie qui est peut-être un peu plus au centre du gameplay c'est vrai que la magie tout au centre du gameplay mais disons que c'est plutôt à une une méthode différente d'apprendre la magie mais sinon ça reste les espères ça reste des invocations c'est tout voilà c'est ça va pas plus haut que ça je m'attendais peut-être à autre chose c'est tout mais sinon évidemment que ce final fantasy reste un classique un des meilleurs jeux de la super nintendo ça c'est sûr et certain si vous voulez y jouer dans la dans l'édition la plus complète faites le sur gba apparemment il ya plein de bonus qui prolonge la durée de vie avec des nouvelles invocations des nouveaux défis etc etc n'hésitez pas avec ce final fantasy c'est vraiment l'un pour moi ce final fantasy c'est simple c'est l'un des derniers dans la série classique j'ai envie de dire après ça part un peu plus dans du je dirais pas du n'importe quoi mais ça change il ya quelque chose qui se perd là j'ai retrouvé mes marques j'ai retrouvé mes marques par rapport à un ff4 par rapport à un 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 final fantasy promis du nom j'ai retrouvé mes marques par rapport à ff3 fin ça reste un ff dans la lignée des classiques ça veut pas dire qu'il n'est pas innovant il ya beaucoup de choses et surtout et surtout des personnages travaillés attachant le scénario j'en ai pas suffisamment parlé ou alors je vais pas suffisamment mis en avant mais c'est vraiment du tout bon le scénario il faut il faut jouer à ff6 c'est tout jouer à ff6 les mecs s'il vous plaît c'est tout je peux pas non plus vous ne peux pas non plus vous payer quoi pour que pour que vous jouiez au jeu mais regardez moi cette animation avec ifrit quoi tain sans déconner allez j'arrête un dernier combat donc voilà vous avez eu mon avis sur ff6 je vais pas faire de rpg avant un petit bout de temps ça me reprendra peut-être l'envie d'en refaire un comme ça mais en tout cas ça m'a vraiment fait plaisir de jouer à ce jeu j'espère que cette longue vidéo vous aura plu en tout cas moi je j'ai pris plaisir à la faire je pense pas faire mieux sans déconner si la prise rate la jeu je vais m'énerver je vais m'énerver parce que j'ai vraiment tout donné pour cette vidéo encore une fois c'est pas une vidéo parfaite mais c'est juste pour vous dire que même en 2014 vous pouvez vous amuser avec ce jeu quoi il n'a pas vieilli et c'est ça pour moi le plus important alors un petit coup de tronçonneuse parce que ces personnes le méritent voilà et je vais vous laisser avec le thème de terras je vous dis bye bye à la prochaine et surtout bonne écoute final fantasy 6 c'est du bon 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 Sous-titrage ST' 501 ...